Réveillé, je vous préviens, ça va être bizarre. Ah, c'est un film, merde. Voilà, c'est 8h40 et c'est réouvert à 9h10. Alors, ce que je propose, c'est juste qu'on va discuter juste deux minutes là, rien d'intéressant si tu veux filmer, mais c'est juste histoire de montrer aux gens qu'on est là, on est rassemblés, histoire que s'il y en a qui arrivent trois minutes à la bourre et qu'ils ne voient pas qu'il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des attentes particulières ? A savoir que, là on va pouvoir parler de phytosociologie, l'idée c'est de passer par différentes zones, on va être dans une zone de prairie, on va passer par des zones de lisière, on va passer par une autre zone de prairie, on va finir par une zone humide en bas, on va voir qu'il y aura différentes plantes, différents êtres blancs qui seront là. On pourra parler de plantes sauvages comestibles, on pourra parler de biodiversité, on pourra parler de plantes bio-indicatrices, tous ces trucs-là. Est-ce qu'il y a des attentes particulières déjà ? Plantes comestibles et vanneries ? Alors vanneries, j'oserais pas en parler parce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup jusqu'à hier, et du coup j'ai pas le niveau. Si tu veux, j'en parlerai vite fait, après j'ai pas une grande connaissance en vanneries. Plantes comestibles pour moi aussi. Plantes comestibles, ouais, ça je sais que ça plaît beaucoup en général, donc ouais. Insectes comestibles ? Si tu veux. Ouais, ouais. Insectes comestibles, ça intéresse certains pour de vrai ou c'est juste une blague ? Non, 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 c'est bon. Ouais ? Ouais, ok. Plantes comestibles, plein de bio-indicatrices, et puis après on verra ce qui vient au fur et à mesure. Je pense que tout le monde est là, bah du coup on va passer vite fait devant les toilettes sèches. Ah, est-ce qu'il y a Anne ? Est-ce qu'il y a Anne ? Non, Anne n'est pas là. Anne c'est la propriétaire des lieux, elle est intéressée pour voir un peu parce que c'est son terrain. Donc là on va aller sur une zone qui n'était pas ouverte pour le festival, pour pas qu'elle soit trop abîmée. La propriétaire des lieux nous autorise à y passer, mais du coup voilà, on va essayer pour ceux qui sont avec des chiens par exemple, ne lâchez pas les chiens au bord de la mare s'ils ont envie d'aller dans l'eau par exemple. Et puis on va essayer de ne pas marcher tous côte à côte pour ne pas tout raser. Quand on se déplace, on va se déplacer plutôt sur une file pas trop large. Mais voilà, c'est bon ? Allez. Ça va. C'est là où tu proposes quand même un carton ? Salut. Salut. Tu penses à moi ? Oui. J'ai l'impression que je suis suivi. C'est le cas. Il y a des plantes neutrophiles dans les palettes. Des plantes nitrophiles, il y en a ? T'en connais ? Orties, chénopodes... Orties, c'est la chef des plantes anthropophiles, elle suit l'humain. Si tu vas sur une zone un peu sauvage, si tu vois un endroit où il y a des massifs d'orties, c'est que l'humain est passé par là. Soit il y a eu des toilettes, soit il y a eu des animaux, soit quelque chose qui a accumulé de l'azote en tout cas. Alors, je vais attendre que tout le monde soit là. Si je me mets là, comme ça, je vais avoir l'impression que j'éblouis tout le monde. Sauf ceux qui sont d'eau. Tu es vous, ils sont. Toi, tu es pile dans l'axe. Je suis mis là. On va peut-être ramasser un tout petit peu pour ne pas déranger les toilettes. Alors, il y aura plusieurs thématiques. Vu qu'on va parler de plantes comestibles, je vais d'abord rappeler des règles importantes. Quand on part en cueillette de plantes sauvages, il y a quelques règles assez importantes et une ou deux règles très très importantes. La première règle, vraiment, vraiment, celle-là à toujours respecter. On ne cueille que ce qu'on connaît, que ce dont on est sûr de ce que c'est. Si on se dit, c'est peut-être de la gentiane, mais si ça se trouve, c'est du vérâtre. La gentiane, on fait de la gentiane avec. Le vérâtre, on fait des cadavres avec. Pour donner une idée. Il y a pas mal de plantes comme ça sur lesquelles il y a des risques. Il n'y a pas tant de plantes en France toxiques au point d'être mortelles si on les mange comme ça. Il y en a quelques-unes qui le sont beaucoup. Beaucoup d'autres qui le sont un tout petit peu, qui n'ont aucun intérêt à manger. Mais voilà, on ne cueille que ce qu'on connaît. Si on est sûr de ce que c'est, qu'on sait que ça se mange, on peut le cueillir. Ça, c'est vraiment la plus importante. Après, on fait attention où on cueille. On cueille pas n'importe où. Par exemple, si on voit un champ en pente comme ça, et qu'on voit en bas du champ beaucoup d'orties qui poussent, beaucoup de prêles qui poussent, beaucoup d'autres plantes qui sont des plantes dépolluantes, ça peut vouloir dire qu'on est sur un pré très très riche en matière organique et qu'en bas ça pousse bien. Ou alors ça peut vouloir dire qu'on est sur le pré d'un agriculteur qui utilise quelques petits produits pour que son champ pousse bien et que quand il pleut, ça ramène tous ces engrais, tous ces pesticides aussi avec en bas. Et donc on mange des plantes qui dépolluent le sol mais qui polluent le corps. Donc ça, on fait attention. Il y a une autre règle à faire attention qui pour le coup, celle-là peut être plus dangereuse. On fait attention où on cueille et à savoir que si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes forcément chez quelqu'un d'autre ou sur le domaine public, sur un endroit où il n'y a pas forcément droit de cueillir. Domaine public, ce n'est pas forcément dangereux. Par contre, si vous êtes chez quelqu'un et que certains paysans, s'il croit que vous êtes dans sa forêt pour ramasser ses champignons à lui, eh bien il y en a, il tire. J'ai un ami à moi qui s'est fait tirer dessus parce qu'il ramassait des champignons. Mais ça peut être dangereux, faites attention. Autre règle où il n'y a pas un danger direct pour nous, mais il y a un danger plus subtil, on va dire. On ne cueille que la quantité dont on a besoin. On fait attention à quelles plantes on cueille. On se renseigne sur est-ce qu'il y a une règle sur ces plantes, est-ce qu'on a le droit de les cueillir ou pas. Les orquilliers, des trucs comme ça, elles sont en train de disparaître parce qu'on les cueille beaucoup. Au pire, on va se dire, les orquilliers, on s'en fout, on ne les mange pas. La gentiane a failli disparaître, le génépi a failli disparaître à cause de la surcueillette, donc on fait attention. Il y a une règle complètement nulle qu'on voit encore dans certains bouquins, on ne cueille jamais plus du tiers de ce qu'on voit. Donc on a un joli champ de gentiane, on prend le tiers. Celui qui passe après, il prend un tiers de ce qu'il reste. Celui qui passe après, il prend un tiers de ce qu'il reste, jusqu'à qu'il en reste trois. Là, on a le droit d'en cueillir une. Et puis après, le calcul est plus difficile. Donc non, on cueille vraiment ce dont on a besoin, pas plus. Les règles de la permaculture, ça s'applique aussi un peu à ça. Partager le surplus et faire en sorte qu'il reste du surplus pour la nature aussi. Partager, ce n'est pas qu'avec les humains. Selon la plante que c'est, la règle du tiers, par exemple, si on voit un pré ou un champ rempli d'ortie pour rester sur l'ortie, là, vous pouvez tout cueillir. Et vous repassez quelques semaines après ou s'il a plu un peu après, c'est revenu. Si c'est des plantes un peu plus fragiles, tout ça, on fait attention. On laisse toujours au moins quelques plantes pour qu'elles puissent fleurir, faire des graines. Même pour nous, si on est des cueilleurs, des arboristes qui ont besoin de se fournir en plantes, si vous prenez tout l'année d'après, vous n'aurez plus de production. Donc, essayez de respecter la nature qui la reste un petit peu et essayez de faire en sorte que la plante puisse continuer à se reproduire. Encore une règle, c'est qu'on ne cueille que la partie dont on a besoin. Si on a besoin de la racine, on détruit la plante. Mais si on a besoin de la feuille, que de la feuille ou de la fleur, on n'a pas besoin de détruire la plante. Voilà. Allez, du coup, on peut aller se promener. Donc, déjà, on peut rester ici. On va voir. En fait, on va y aller, mais on va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a pas mal de plantes en prairie, il y a pas mal de plantes en lisière. On va voir que dès que ça sera plus bas, ça sera plus humide. Ne serait-ce que la couleur de l'herbe. Là, c'est plus marron. Là, c'est un peu plus vert. Et puis là, c'est vert très très sombre. D'ici, on va pouvoir se dire, il y a différentes choses qui vont pousser. Si vous cherchez à cueillir une plante, avant de se dire, tiens, moi j'ai envie de cueillir du pissenlit. Hop, je vais aller crapahuter dans la nature. Je vais voir où je peux en trouver. Le pissenlit, c'est pas là-bas qu'on va aller le chercher. Chaque plante va être adaptée à différents terrains. Alors, on va parler vite fait de plantes bio-indicatrices. Il y en a qui ne connaissent pas. Tout le monde connaît ? Il y en a qui ne connaît pas. Bon, pour faire rapide, dans le sol, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de graines. Il y a un stock de graines qui est assez énorme. Et selon les conditions climatiques ou quoi, du sol ou selon le travail qu'on va y faire, différentes graines vont pousser. Chaque graine va avoir des conditions de levée de dormance. Donc, il y a des graines qui ont besoin de passer l'hiver pour pouvoir germer. Il y a certaines graines qui ont besoin d'avoir certaines températures. Et donc, tout ne va pas pousser n'importe où. Et donc, le concept des plantes bio-indicatrices, en gros, c'est que selon ce qui pousse dans un sol, ça va indiquer quel type de sol on a. Ça, c'est beaucoup utilisé en agriculture pour analyser son sol. C'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement parce qu'analyser le sol à un instant T, instant T, instant I, je ne sais pas. Ça donne l'état du sol, mais ça ne donne pas forcément dans quel sens il évolue. On peut avoir des sols qui ont l'air complètement pourris, mais l'année d'avant, ils étaient encore plus pourris. Et du coup, ils sont juste en train de s'améliorer. Donc, c'est bien, il faut continuer comme ça. Pourquoi je veux en venir là ? C'était déjà pour l'idée que vous compreniez un peu. Ce qui pousse dans un sol, ça va être différent selon le sol, selon comment ça a été travaillé. Donc, selon ce que vous cherchez, renseignez-vous sur c'est quoi ces conditions de levée et de dormance. Et ça vous indiquera où vous allez pouvoir aller les chercher. On va descendre en longeant la lisière. Comme ça, on va pouvoir voir certains trucs. Alors là, dans la prairie, c'est une prairie qui est fauchée. Le fait que ce soit fauché, déjà, ça va sélectionner certains types de plantes. Alors, on ne va pas aller trop trop loin en botanique, mais juste voir la façon dont on pose une plante. Une graminée, donc tout ce qui est herbe. Vous connaissez quoi comme graminée ? Le blé. L'orge. Le blé, l'avoine. Le blé, l'avoine. Les potres. Les céréales, on va dire. Les céréales, encore. Les bambous. Bambous. La flouve. Maïs. Sorgho. Donc, toutes ces plantes-là, c'est des plantes qui vont avoir un bourgeon central qui va être au niveau du sol. Et juste, ce qui pousse au-dessus du sol, c'est que des feuilles. Le bourgeon, il est en dessous. Après, il va y avoir des plantes plus herbacées comme ça, avec une tige qui pousse et les bourgeons qui sont en haut. Ça, si on coupe, on enlève les bourgeons, la plante a du mal à repartir. Elle va refaire des bourgeons qui partent du pied, mais on lui fait mal. Là, si on coupe, on ne coupe que les feuilles. On ne coupe pas le bourgeon. Plus on coupe une graminée, plus ça va la stimuler. Plus on coupe une plante herbacée, plus ça va la calmer. Donc, si vous fauchez une prairie, forcément, vous allez favoriser les graminées. Donc là, c'est une prairie qui est fauchée. À part de l'herbe, vous n'allez pas trouver grand-chose. Les seules autres plantes que les graminées que vous allez trouver, c'est des plantes qui ont la même façon de pousser que les graminées. Un bourgeon au niveau du sol et des feuilles qui vont au-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle une rosette. Une rosette, c'est une salade, c'est une rosette. Un pissenlit, c'est une rosette. Le plantain, c'est une rosette. Donc, par exemple, ici, on va trouver le plantain. Tout le monde connaît ça ? Oui. On fait quoi avec le plantain ? On soigne les piqûres. On soigne les piqûres. On se nourrit. On peut le mettre dans la salade aussi, tout simplement. On peut la manger comme ça. Un petit goût de champignon. Un petit goût de champignon. Alors, sur les fleurs, surtout, le goût de champignon. Sur les fleurs, il y a le goût de champignon assez intéressant. Donc après, c'est une plante qui est cicatrisante. On soigne les piqûres, mais c'est une plante qui est cicatrisante. Ça soigne les piqûres d'ortie aussi. C'est super pour les piqûres d'ortie. Parce que vous savez comment on l'utilise pour soigner les... Est-ce qu'on peut dire piqûres d'ortie ? Oui, c'est une piqûre. Oui, c'est une piqûre. Oui, oui. Vous le prenez comme ça, vous le mâchouiez. Pas besoin de le mâcher et de le manger. Juste quelques coups dedans. Une fois que c'est écrasé, comme ça, on peut écraser la feuille. Et là, on va faire sortir un jus qui est vert. Je ne sais pas si vous voyez, mon doigt devient tout vert. Il n'y a peut-être pas de là-bas. Tu mettras un effet sur la vidéo. Si, je vous assure, c'est vert. Et donc, ce jus-là, c'est super intéressant pour les piqûres, tout ça, pour les écorchures, c'est cicatrisant. Pour les moustiques, non. Il ne peut rien faire contre les moustiques. Alors par contre, on mâchouille, on se le met sur la peau, on le mâchouille pour soi. Si vous voulez soigner un enfant et lui apprendre à se soigner avec ça, vous lui faites mâcher la feuille et c'est lui qui se met avec ça. Notre salive, on peut se lécher une blessure, on va se soigner en se léchant. Par contre, on ne va pas lécher la blessure de quelqu'un d'autre. Ça me paraît logique comme ça, mais... Voilà, et après, donc, à manger le plantain, c'est super intéressant. À ce stade-là de l'année, c'est un peu rêche. Les rosettes, en général, c'est plutôt au printemps qu'on les mange. Tout ce qui est salades de printemps, les pissenlits, les plantains et compagnie, c'est plutôt au printemps. Là, à part ça, on ne va pas voir grand-chose. Il y a quelques petites pâquerettes, c'est pas grand-chose à manger pour l'instant. C'est une sauge, presque feuille de sauge esclarée, mais en fait, pas du tout, ça aurait été surprenant qu'elle soit là. Mais ça, pareil, il y a des petites rosettes, mais ça fait des longues tiges qui, là, ont été coupées, donc la floraison, là, je ne pense pas qu'elle ait lieu. Bon, pas intéressant, pas top à manger, celle-là. Comestible, mais pas forcément intéressant. Il y a des plantes toxiques, il y a des plantes comestibles, et il y a des plantes comestibles qui sont bonnes. C'est pas parce qu'elle est comestible qu'on la mange, parce qu'il y en a qui sont comestibles et qui n'ont aucun intérêt gustatif, et celle-là, pour le coup, ça fait partie des sauges qui n'ont, pour moi, pas grand, grand intérêt. Après, il y a un truc chouette à faire avec les fleurs, mais là, peut-être en bordure, on en verra. On va essayer d'avancer en lisier, on va voir ce qu'on voit. Bon, moi, je vais vous parler de ce que je vois, de ce qui m'intéresse. Après, si vous avez des questions sur certaines plantes, en espérant que je les connaisse. Dis-moi, à la fin du plantain lancéolé, quand tu as ce type de plantain, ça fait la même chose ? Dans les plantains, on en a plusieurs. On a le lancéolé avec la feuille longue qu'on a vu tout à l'heure, et ça, c'est le grand plantain. J'ai entendu dire que le lancéolé était plus intéressant pour le médicinal. Si vous n'avez que celui-là, ça marche aussi. Au niveau alimentaire, tous les plantains se mangent. Au niveau médicinal, peut-être le lancéolé est plus intéressant. Après, vous faites avec celui que vous avez, de toute façon, ça marche. Et le plantain, est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle plantain ? Est-ce que vous avez une partie du corps qui a un nom qui ressemble au plantain ? La plante des pieds. Alors, c'est une plante qui aime bien être piétinée. Il y a des plantes, enfin, pas non plus sauter dessus, mais il y a des plantes, si on les marche dessus, on les écrase. Si on leur marche dessus, on les écrase. Et le plantain, si vous leur marchez dessus, ça va juste ouvrir la rosette. Ça ne va pas l'empêcher de pousser, il va faire de nouvelles feuilles. Donc voilà, c'est lié à la plante des pieds. Et c'est lié à la plante des pieds, même à une époque, les pèlerins qui partaient, donc, en pèlerinage, utilisaient des feuilles de plantain pour mettre dans leurs chaussures. Ils mettaient ça en dessous, c'est comme des semelles. Et vu que ça a un effet cicatrisant, ben voilà, ça a évité d'avoir des ampoules qui... Enfin, ça a évité d'avoir trop de blessures au niveau des pieds. C'est bien ça. C'est pas mal, hein ? Ah ouais, c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez des plantes comestibles, là ? Il y avait un piège. Est-ce que vous voyez des plantes qui ne seraient pas comestibles, on devrait dire ? Parce qu'en fait, c'est souvent une question ou un truc qui revient souvent, j'ai déjà entendu. Tu n'imagines pas, en fait, il y a plein de plantes qui se mangent. En fait, il y a très très peu de plantes qui ne se mangent pas. Mais il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas bonnes. L'aiglantier, non, là, c'est de la ronce. J'ai vu de l'aiglantier, ben voilà, les cinérodons, les gratte-culs, on peut faire pas mal de choses avec. La mûre, ça se mange. Qu'est-ce qu'on a, là ? Qu'est-ce qu'on a, là ? C'est de l'ormeau. Alors, l'ormeau, je ne suis pas sûr que ça se mange. Le prunelier, les prunelles, on peut faire des choses avec. Bonneau-troine, je ne suis pas sûr que ça se mange. On peut faire de la vannerie. Tiens, qui c'est qui voulait parler de vannerie ? Ah oui, les prunelles, finalement. J'ai dit que je n'allais pas parler de vannerie, il n'est pas venu. Alors, je ne suis pas sûr que ce du chien de dents, c'est une graminée, mais il y en a qui ont du chien de dents dans leur jardin ? Oui, il y a bbc. Tout le monde ! C'est là-bas, je fais la culture du chien de dents, moi. Beaucoup, beaucoup de chien de dents ? Débarrassez-vous de vos motoculteurs. C'est vrai ? Ah, il est resté, alors. Moi, j'aime bien les mal aimées, les plantes qu'on n'aime pas trop d'habitude. Moi, j'aime bien les remettre un peu au goût du jour. Alors, c'est assez connu, la racine, le rhizome de chien de dents. C'est un diurétique, donc on peut mettre ça dans les tisanes, c'est intéressant. Donc, c'est médicinal, au niveau du goût, c'est pas ouf ouf. Mais voilà, c'est médicinal, c'est intéressant. La feuille de chien de dents, il n'y a pas grand monde qui le fait. Moi, j'ai un jour quelqu'un qui est passé chez moi et qui me dit moi, j'aime bien goûter tout. Et il a fait, il a arraché une feuille, il a fait une touffe de feuilles de chien de dents, il a fait une tisane avec. Ben, ça fait partie des meilleures tisanes que j'ai goûtées. Ça donne un goût, l'impression de boire du gâteau, c'est super bon. Donc, même des mauvaises herbes, on peut faire des bonnes choses avec. La ronce, on l'a vu, on peut manger les mûres. On peut manger la tige de ronce. Alors, on l'a vu avec Bernard, Bertrand, je ne sais pas si vous étiez là, on peut faire de la vannerie avec la ronce. Vous voyez les paillassous, ce que c'est ? Les paillassous, c'est une espèce de corbeille qu'on fait avec. C'est une graminée qu'on fait en boudin qui tourne et un petit truc qui entoure pour faire tenir. Donc, le petit truc qui entoure, le lien, c'est de la ronce. À une époque, il y a des enfants. Avant l'invention des bureaux de tabac où on pouvait aller piquer des bonbons quand on n'avait pas de sous. Il y en a, ils avaient des sous. Moi, perso, je n'en avais pas trop quand j'étais petit. Mais avant ça, il y a des enfants qui s'amusaient à aller manger des choses dans la nature. Donc, quand on a des mûres, c'est top, c'est comme un bonbon. Par contre, au printemps, les jaunes pousses de ronce, les rejets, on peut récupérer le bout, on enlève l'écorce, on enlève les épines, on enlève l'écorce. Il reste la chair à l'intérieur qui est toute tendre, toute juteuse et qui est intéressante de gustativement. Alors, pour ceux qui ont connu les bureaux de tabac avec les bonbons super sucrés, ça n'a rien à voir, forcément. Mais à l'époque, ils s'amusaient à manger des trucs comme ça et c'était pas mal. On va avancer un peu plus, qu'est-ce qu'on va trouver de plus ? Ah oui, le prunelier donc ! Alors celui-là, il est assez mal aimé aussi, l'épine noire. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec ? Des super boissons. Des super boissons. Alors avec les prunelles, je ne sais pas trop à laquelle tu penses parce qu'il y en a plusieurs. Alcoolisé. On peut faire des liqueurs avec les prunelles et puis voilà, ça aromatise. L'actofermenté, c'est bon aussi. Tu vois, génial. Avec les jeunes pousses. Et avec les jeunes pousses, on fait ? On fait une liqueur. De quelle région tu viens ? Ou alors, dis-moi comment tu l'appelles et je te dirai de quelle région tu viens. Je ne suis pas né ici, je suis né en Afrique du Nord. Ah donc. Mais il y a un nom ? Et j'ai voyagé. À cette liqueur ? Oui, il n'y a pas ça. Ouais. Alors il y en a qui connaissent la liqueur qu'on fait avec les... Ah, toi tu viens de Vendée. C'est ça. C'est ça, non ? Non, après bon. C'était un coup de bol si j'étais tombé juste, mais... Non, en Vendée, ils appellent ça la trousse pinette. Ailleurs, en France, on appelle ça la pousse d'épine. Quoi d'autre ? Alors avec le prunelier, on peut faire beaucoup de choses. Là, on parle de plantes comestibles. On pourrait parler d'autres choses. Il y en a qui ont envie de parler de forêt fruitière, par exemple. Jardin forêt, ouais, ça intéresse un peu ça. Si vous êtes dans la région, région large, France, à part peut-être l'extrême nord, encore que. Prunelier, on en a partout. Dans l'aix, là, tout ce qu'il y a partout autour, il y en a plein. Bah si vous avez des pruneliers, vous pouvez les couper et sur le tronc greffer. Greffer quoi ? Des prunes, abricots, pêche. Des noyaux. Voilà, merci. Tout ce qui est noyaux. Donc si on est très très bon, du cerisier, des amandiers. Si on est moins bon, des pêchers, tout ça. Si on n'est pas très bon, bah tout ce qui est prunier. Prune, prunelle, mirabelle, tous ces trucs-là. Ça a une belle affinité avec, non, pas avec ça, avec le prunelier. Petite question juste. Vas-y. Sur le prunelier, j'avais entendu dire que, de base, ça ne rejetait pas facilement. À part si on n'arrête pas de les tailler, du coup après, ils n'arrêtent pas de rejeter. Ils sont plus difficilement greffables dans ce genre de configuration. Il y a plus de rejets. La notion de rejet, de toute façon, c'est pareil, le robinier, ça fait beaucoup de rejets. Il y a pas mal de plantes comme ça qui font des rejets. Une plante qu'on laisse pousser tranquillement, son idée, ce n'est pas d'envahir, envahir. Son idée, c'est d'avoir son volume végétatif pour pouvoir vivre et se reproduire. Dès que tu vas commencer à le tailler, forcément, il va faire des rejets. Et plus tu tailles, plus ça fait des rejets. Après, par rapport à l'affinité, par rapport à la facilité de greffer, si ça fait des rejets ou pas, je n'ai pas beaucoup de recul, donc je ne pourrais pas te dire. Est-ce que c'est ce bouture facilement ? Se bouturer, c'est une bonne question. Je suis content que tu la poses. Si quelqu'un a une réponse. C'est la SmartCote en tout cas. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. François, pourquoi tu voudrais bouturer du prunelier ? A savoir que ça pousse partout ici. Si tu veux qu'il pousse à un endroit, tu as juste à tailler ici et puis ça va faire des rejets partout. Moi, je le vois plus comme quelque chose d'envahissant, qu'il faudrait limiter un petit peu. Bouturer, ça veut dire que tu voudras l'amener à un endroit où il n'y en a pas. Ici, je ne connais pas d'endroit où il n'y en a pas. Après, si tu veux avoir un prunelier qui pousse là et que tu n'en as que dans l'ail, tu peux le bouturer et l'amener là. Pourquoi tu voudrais avoir un prunelier là ? A savoir qu'une fois qu'il est là, il va pouvoir t'envahir toute ta zone. Alors que tu pourrais juste y jeter un noyau de prune. Et qu'un prunier aura encore plus d'affinités avec tout ce qui est noyau que le prunelier. Le prunelier a des affinités avec ces choses-là, mais ce n'est pas foufou non plus. Après, si tu veux tenter la bouture de prunelier, vas-y. C'est comme quelqu'un qui voudrait multiplier de l'ortie et planter de l'ortie. Ça fait peur à certains, ça je l'ai fait. Beaucoup de gens ont dit pourquoi tu plantes de l'ortie et à quoi ça sert ? En Méditerranée, il n'y en a pas de l'ortie. Les endroits où il n'y en a pas, il y aurait tout intérêt à le faire. Alors après, est-ce qu'il y en a qui voudraient cultiver de l'ortie comme toi, un endroit où il n'y en a pas ? Si vous voulez une méthode, trouver du fumier, trouver une ferme qui a du fumier. Comme je disais, l'ortie c'est une plante qui est anthropophile, qui suit l'humain et qui aime bien pousser là où il y a eu des toilettes, là où il y a eu des animaux, des accumulations de matières riches, organiques, azotées. Récupérez du fumier, faites un tas de fumier quelque part et à cet endroit-là, peut-être si vous laissez faire, il y a des orties qui vont pousser. Si vous voulez favoriser encore un peu plus, allez à un endroit où il y a des orties qui poussent, vous fauchez tout, enfin vous fauchez tout, vous fauchez, comme ça, voilà, et cette matière-là, vous la gardez de côté, vous creusez un petit peu, vous allez déterrer tous les rhizomes qui sont en dessous. Ces rhizomes, vous allez à l'endroit où vous voulez les planter, donc vous enlevez un peu l'air, vous grattez un petit peu, vous posez ces rhizomes, vous posez du fumier dessus, toute la matière que vous avez fauchée, donc tout l'ortie, la broyer, vous mettez ça par-dessus. Si vous n'avez pas de fumier, mettez juste l'ortie qui va se décomposer, et normalement, à partir de là, ça pousse quand même assez facilement. C'est l'ortie, si vous plantez de l'ortie ici, alors qu'il n'y en a pas naturellement, mais que vous ne rajoutez pas de l'azote, si elle ne pousse pas là, l'ortie, c'est qu'elle ne veut pas pousser là. S'il y avait le sol qui lui convient, elle n'aurait pas eu besoin qu'on la ramène. Par contre, si vous voulez pousser le truc, il faut d'abord créer le milieu qui lui convient, et une fois que le milieu lui convient, là, elle va pousser. Et si vous voulez que ça aille plus vite, vous créez le milieu, vous mettez l'ortie en même temps, et puis là, c'est parti. Voilà, ça aime beaucoup l'azote. Et puis, c'est un endroit où on va faire pipi régulièrement. Si vous avez des toilettes sèches, c'est là que vous les videz. Créez le milieu au fur et à mesure, et puis là, elle va se régaler. Moi, je n'en avais pas sur mon jardin quand je suis arrivé, et j'en ai planté au milieu. Et maintenant, il y en a qui poussent un peu partout. Elles poussent là où je stocke ma paille, elles poussent vers là où je vide les toilettes sèches, elles poussent là où j'avais stocké du fumier à une époque. Donc, c'est tous les endroits riches en azote, elle vient toute seule. On avance ? S'il y a des questions, après, je parle beaucoup, je précise ça en général au début. Vu que je parle beaucoup, très vite, et que je ne fais pas beaucoup de pauses, rappelez-moi qu'il faut que je respire de temps en temps. Mais n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Alors, en sous-bois ici, on va voir beaucoup de ça aussi, dans notre région. Est-ce qu'il y en a qui la voient là ? La plante du cœur. Oui. Ah ! Bon, ce n'est pas une super feuille. Bon, c'est de l'aubépine. Voilà, vous connaissez l'aubépine. La plante du cœur, tu dis ? Parce que ça régule tous les problèmes cardiovasculaires. Oui. La première maladie en Occident, c'est l'arbre qui soigne. Voilà, pour les gens qui ont des problèmes de rythme cardiaque ou d'arythmie cardiaque, voilà, l'aubépine va calmer. Donc, c'est surtout les fleurs qui sont utilisées pour ça. Après, les fruits de l'aubépine, on peut faire des coulis, on peut faire des trucs avec, c'est sympa. Et puis, si vous avez beaucoup d'aubépine chez vous, mais que vous ne voulez pas que l'aubépine, encore une fois, on coupe. Et qu'est-ce qu'on met dessus ? Un mélanchier, un poirier. Toi, tu sais. Donc, voilà, poirier, amélanchier, voilà, tout ce qui est proche de la poire. Nachi, peut-être aussi. Donc, voilà. Pour l'aubépine, je sais qu'il y en a beaucoup en sous-bois chez nous. Alors, hier, on parlait dans les questions qu'il y avait sur comment on pourrait passer d'une forêt comme ça à une forêt fruitière. Il y a beaucoup d'aubépines qui sont en sous-bois et qui ne sont pas faibles, mais qui ne sont pas aussi énormes qu'elles pourraient. Si vous voulez transformer une forêt comme ça en forêt fruitière, on pourrait couper le chêne, parce que le chêne, ça ne fait pas de fruits, c'est moins intéressant. Ça peut faire du bois de chauffage. Le bois, on peut le récupérer pour faire pousser les champignons. On pourrait juste en faire une trogne si l'idée, c'est juste de faire rentrer du soleil, mais qu'on ne veut pas détruire le chêne. Et ça va faire rentrer de la lumière et tout ce qui est prunelier dessous, on va mettre donc les pêches, les prunes, les amandes et tout ça. Et sur les aubépines, on va mettre des poires. Et si on veut des pommes, il faut jeter des pépins de pommes parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que le pommier sur qu'on peut greffer les pommes. Donc avec tout ce qu'on a là déjà, on peut avoir quand même pas mal de fruitiers de chez nous. Et les questions ? Non. Les cognaciers sauvages quand même, on peut greffer les pommes. Ah, les cognaciers sauvages, tu peux greffer les pommes ? Oui. Alors oui, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si tu as déjà fait, si tu as déjà réussi. Alors moi, j'ai déjà entendu, il y a Maurice Chaudière qui est un peu la référence du gars qui greffe tout sur tout. Il a greffé, alors plutôt sur du poirier, poirier épineux, poirier sauvage, il a réussi à greffer de la pomme. Mais c'est un truc qui a très très peu d'affinités. Si tu coupes et que tu greffes, tu mets ton greffon dessus. En général, ça ne prend pas et je crois que ça n'a même jamais pris comme ça. Ça met beaucoup de temps à prendre. Donc on fait des greffes par approche pour ceux qui ne voient pas. C'est les deux plantes avec leurs racines qui poussent côte à côte, où on va bouffer un petit peu le tronc d'un côté, bouffer le tronc de l'autre côté, lier les deux. Et peut-être au bout d'un an ou deux, ça va faire le lien. Et quand ça a fait le lien, on peut couper la pointe de celui qu'on ne veut pas garder, la racine de celui qu'on veut greffer sur l'autre. Et là, le lien va se faire et on aura une greffe par approche. Mais ça a très peu d'affinités. Je trouve ça intéressant pour le côté pédagogique pour dire, avec un peu d'imagination, on peut vraiment greffer des trucs intéressants. Il a réussi à greffer du châtaignier sur du chêne, de l'olivier sur du frêne. Donc c'est des trucs, ce n'est pas évident, mais ça peut marcher. Il y a du pistache aussi. Du pistachier à fruits sur du pistachier lentisque, c'est ça, il me semble. Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut greffer. Les pommiers sauvages, c'est très rare. Pâcanier sur l'olivier aussi. Ça dépend de ta région. Moi, par chez moi, ce n'est pas rare du tout. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment sauvage ou si ça a été planté à l'époque, mais il y a beaucoup de pommiers qui poussent dans la nature et qui font des petites pommes intéressantes pour faire du jus, mais qui sont intéressantes pour greffer dessus. Après, qui sont intéressantes pour greffer dessus, mais il y a plein d'autres intérêts. Vous voyez ce que c'est les mycorhizes ? Donc chaque arbre a des champignons qui lui sont adaptés et des mycorhizes qui lui correspondent. Si vous avez envie de créer un jardin forêt, vous avez envie de planter des pommiers et que vous voulez les favoriser et qu'ils fassent des mycorhizes, allez là où il y a des pommiers sauvages chez vous, ramassez un peu de terre au pied de ces pommiers, parce que là, il y a les mycorhizes. S'ils sont sauvages, ils sont là depuis longtemps, il y a les mycorhizes. Et rajoutez cette terre au pied de vos pommiers et ça va stimuler, ça va accélérer la mycorhization. Elle finira par se faire de toute façon, mais là, vous l'accélérez du coup. Et ça, c'est un truc intéressant à faire. Moi, je l'ai fait sur certaines zones. Là, vous voulez transformer une prairie comme ça en forêt. On parlait de phytosociologie, d'évolution de populations végétales. Le sol de la prairie est complètement du sol de la forêt. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc, si vous voulez créer une forêt, planter des arbres sur un sol comme ça et que ce sol ne correspond pas, allez ramasser de la terre dans la forêt et mettez-en un peu au pied de vos arbres. Pareil, vous allez ramener les spores, les champignons qui sont adaptés à ce sol et vous allez accélérer le truc. De la terre de surface, ça va ou il faut aller chercher un bon ? Tu n'es pas obligé de creuser ça, mais tu peux... De la terre de surface, tu auras... En fait, le sol, c'est matière organique en surface, donc des feuilles mortes qui sont tombées. Après, si tu dis terre de surface, oui, tu prends déjà de la terre. Si tu ramasses juste les feuilles en surface, tu n'as pas encore de terre. Après, tu vas avoir la matière organique noire bien décomposée et après, tu vas arriver au sol. Donc, si tu vas jusqu'à la terre, c'est bien. Du coup, c'est comme une meurtre, tu peux rapporter de l'eau d'une autre meurtre pour accélérer le process. Pourquoi pas. Oui, oui. On ensemence un petit peu, on accélère le processus et on y gagne. On peut y gagner quelques années. Ce n'est pas un peu interdit de ramasser de la terre dans la forêt ? Non. Chez moi, je le fais sur ma forêt. Sur ta forêt, oui. Sur la partie forêt, je ramène de la terre dans la partie prairie. Après, il n'y avait pas ? Il est où Jonathan ? Je l'ai aperçu de loin. Vous voyez qui c'est Jonathan, Mathias ? Il est parti. Du coup, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Fertile ». Donc, c'est interdit de ramasser de la terre dans une forêt pour planter des arbres dans son jardin. Moi, perso, qui vient de me condamner pour avoir ramassé de la terre pour faire pousser des arbres dans une prairie, je pense que je saurais me justifier. Oui, oui. Donc, je ne connais pas trop les lois. Je ne vais pas dire que je me fais ma loi à moi. Mais il y a des trucs comme ça, c'est tellement illogique que si c'est interdit, cette loi-là, je suis pardon, mais je ne la respecterai pas. Il faut éviter de le faire dans les forêts primaires. Oui, il y a certains endroits où… Il y a des zones dans les Pyrénées, par exemple, qui ont été… ça a été zoné. Et on fait en sorte que les gens n'aillent pas justement ni cueillir, ni ramasser quoi que ce soit. On laisse le bois mort pour que ça se micorise et que les forêts restent comme ça. Il faut éviter de faire n'importe quoi surtout. Alors exactement, c'est ce que j'allais dire. Avant de regarder ce qui est écrit dans la loi, j'essaie de me dire, ok, j'ai un peu de bon sens quand même. Et le bon sens, je ne sais pas, on appelle bon sens paysan, bon sens agricole, bon sens naturaliste. Tu vas ramasser de la terre dans une forêt, tu ne vas pas raser la terre sur un hectare. Tu vas prendre un peu de terre pour mettre au pied de ton arbre. C'est vraiment, tu vas ensemencer. L'idée, ce n'est pas de faire un trou là où tu vas mettre ton arbre et de ne mettre que de la terre de forêt. C'est juste, tu vas faire ton trou, tu vas mettre ton truc, tu vas mettre peut-être un peu de compost, tu vas pailler. Le fait de couvrir déjà ta terre va limiter les graminées. Et puis dans tout ça, tu vas peut-être prendre une poignée ou deux de terre que tu vas mettre au pied de ton arbre. Où tu vas ramasser, allez sur un mètre carré, tu vas remplir une brouette et ta brouette, tu vas l'étaler sur 10 mètres ou 20 mètres. Donc il n'y a pas besoin de ramasser beaucoup de terre, tu ne vas pas ruiner une forêt. C'est comme un truc que je fais souvent, moi je ramasse des feuilles mortes pour pailler mes zones avec des feuilles mortes. Tu ne vas pas ramasser toutes les feuilles mortes de la forêt parce que c'est un cercle. Les feuilles tombent, l'arbre, on va faire dans l'autre sens. L'arbre, il va avec ses racines puiser en profondeur, il va produire de la végétation qui va tomber au sol. Ça va se décomposer, ça va renourrir les racines et c'est un cercle. Si tu prends toutes ces feuilles, lui il va manger, il va se nourrir et puis au moment de se renourrir avec ses feuilles mortes, tu lui prends ça, tu lui casses le cercle, ça ne marche pas. Par contre, la nature crée toujours un peu de surplus. Il n'a pas besoin de tout ce qu'il produit. Il pourrait en avoir un peu moins, ce n'est pas grave. Et donc là, ça arrive qu'il y ait du vent. Il y a du vent, il va prendre les feuilles mortes, ça va aller un peu à l'extérieur. Si vous avez des terrains avec des forêts, avec des arbres et que vous avez des bâtiments, le vent va accumuler les feuilles au pied du bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez la permaculture, ça vous parle ce mot ? Non, je ne connais pas. Un élément de plusieurs fonctions. Moi, quand je fais du ménage autour de chez moi, que je ramasse mes feuilles mortes, ça a plusieurs fonctions. Ça a la fonction de nettoyer et puis ça me crée de la matière pour aller mettre sur mes zones de culture, au pied de mes arbres. Et puis quitte à le faire, on le fait avec des enfants, on remplit des gros trucs avec plein de feuilles mortes, on saute dedans, on s'amuse. Et en s'amusant, ça broie un peu les feuilles, ça évite qu'elles s'envolent après avec le vent. Et donc voilà, on ne va pas piquer les feuilles qu'il y a dans la forêt. Mais par contre, les feuilles qui s'échappent de la forêt, ça là, on peut les récupérer pour créer une nouvelle forêt. C'est bien comme ça. Merci. Pour la terre de la forêt, rajouter dans les planches, c'est un potager avec une terre pas terrible. Ouais, alors ce n'est pas forcément intéressant. Là, l'idée, c'était de prendre de la terre d'une forêt pour transformer une prairie en sol forestier. Qu'est-ce que tu veux cultiver dans ta zone potagère ? Quel type de sol elle a besoin de ta zone potagère ? Est-ce que tu veux cultiver, alors peut-être des légumes, tout ça, c'est des plantes de lisière, donc tu peux aussi rajouter du compost, ça marche bien. Après, si tu veux faire de la culture, par exemple du maïs ou autre céréales, graminées, le sol de prairie lui convient complètement. Donc l'idée, c'est toi, d'abord, tu vas voir quel type de plantes tu veux cultiver, c'est quoi le sol idéal pour ce type de plantes. Et si le sol idéal, c'est un sol forestier, oui, tu as intérêt à le faire. Si ce n'est pas forcément un sol forestier, tu peux juste rajouter du compost, ça y est, ça marchera aussi bien. Ou faire juste un compostage de surface en laissant composer tes restes de légumes, tes déchets de légumes, tes déchets de désherbage, tout ça. Mais le sol forestier, c'est vraiment si tu veux créer un sol forestier, et donc c'est plutôt pour tout ce qui est arbres. Pour tout ce qui est légumes, le sol de lisière convient bien. Et pour avoir un sol de lisière, tu vas cultiver des petits fruits, tu vas faire en sorte que ton sol soit toujours couvert. Tu vas calmer les graminées, et ton sol va évoluer vers un sol forestier. Après, pour transformer un sol de prairie en sol forestier, est-ce que vous connaissez la méthode la plus simple ? Coup ! Voilà ! C'est un sol comme ça, si vous ne faites rien, ou même on va partir de l'extrême. Imaginons, on laboure, on passe le motoculteur sur un sol, qu'est-ce qui va se passer ? Première chose qui va pousser, ça va être des graminées, ça va être des plantes à développement rapide, des plantes annuelles déjà, qui font leur cycle très rapidement, et qui ont des systèmes racinaires fasciculés. Alors fasciculés, on connaît surtout la racine pivot en général, vous voyez la grosse racine qui descend. Et les graminées, elles n'ont pas de racine pivot, elles ont plein de racines qui partent dans tous les sens. Ça, ça a un intérêt au niveau écologique. Le sol, s'il est perturbé, le motoculteur, le laboure, tout ça. Alors, on me reproche souvent de parler comme ça, mais moi j'ai envie de dire, la nature a envie de sauver ça, elle a envie de protéger ça. En vrai, elle n'a aucune volonté, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Mais moi, j'aime bien le voir comme ça, parce que ça aide à comprendre un petit peu mieux. Si le sol, il est perturbé, la nature, elle se dit, le sol, il va se barrer, si ça reste comme ça, il faut le tenir. Donc, rapidement, on va faire plein de petites racines, donc les graminées arrivent et commencent à stabiliser un peu le sol. Une fois que le sol est stabilisé, en se décomposant, les graminées vont apporter un peu de matière organique et ça va permettre à des plantes qui ont des besoins un peu plus particuliers, donc tout ce qui est herbacée. Et donc, toute cette évolution que je vous raconte là, on peut la voir là en direct, en avançant vers la forêt. Après les graminées, on va avoir des plantes un peu plus ligneuses. Alors là, le chêne, il est plus vrai. On va avoir des plantains, on va avoir des plantes en rosettes, on va avoir des plantes qui vont avoir des cycles de développement un peu plus long. Bon, on a dit là, les graminées, c'est souvent des cycles annuels. Là, on va avoir des plantes qui vont être bisannuelles, qui poussent en deux ans. On va aller plus tard vers des plantes plus ligneuses, plus vivaces, qui vont vivre un peu plus longtemps. Souvent, sur cette phase-là, alors moi j'aime bien parler un peu de Miyazaki, vous connaissez ? Oui. Nausica de la vallée du banc, la Foucaille. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, la nature est à peu près morte parce que l'humain a fait un peu n'importe quoi. Et donc, il y a une forêt un peu méchante, un peu sauvage qui essaye de repeupler. Et c'est une forêt qui avance comme ça et c'est super dangereux, il ne faut pas y aller dedans parce que c'est agressif. Et au final, parce que ça a envie de sauver le sol derrière et de refaire une forêt. Et bien là, moi, quand je vois cette Foucaille un peu agressive qui avance, on voit les églantiers, on voit les ronces. Fais gaffe, il y en a une qui est en train d'essayer de t'accrocher. Tu vois, si on s'approche trop, on reste accroché là-dedans. Ça, c'est agressif, ça veut protéger ce qu'il y a derrière. Et donc, derrière ça, on va avoir les pruneliers, on va avoir ce qu'on appelle les arbres pionniers. C'est encore agressif, le pruneliers, c'est épineux. L'aubépine qui doit être, je ne sais plus, plus loin de derrière, il y en a une là. Essayez d'attraper une tige d'aubépine ou de pruneliers, vous allez voir, ça pique. Donc, c'est encore agressif. Et ça, ça prépare, ça protège le terrain pour avoir les arbres climatiques. Alors, il y en a un qui est un peu en avance qu'on vient de voir là. Chênes, dans certaines zones, ça va être des châtaigniers, ça peut être du hêtre. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les arbres climatiques. Le climax, c'est le stade le plus stable de l'évolution végétale. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle de toute cette évolution. Pourquoi je vous racontais tout ça ? Parce qu'on disait que chaque plante était adaptée à un type de sol. Et donc, selon le type de plante que vous voulez cultiver, vous allez voir à quelle zone ça correspond. Et vous allez essayer de recréer ce type de sol. Et on disait que la meilleure chose à faire pour créer une forêt, c'est de ne rien faire parce qu'il y a ça qui va venir. Ça y est, j'ai repris mon fil. On continue d'avancer et on va essayer d'aller jusqu'à la mare là-bas. Les céréales, on devra son plus bonheur ? Alors, tout ce qui est graminé, pas forcément, non. Après, il y a la botanique, il y a des exceptions à tout. Il y a une seule règle en botanique qui n'a pas d'exception. Toutes les autres, c'est bourré d'exceptions. Est-ce que vous la connaissez, celle qui n'a pas d'exception ? Non, la seule règle qui n'a pas d'exception, une fleur, tu vas avoir la tige avec la fleur au bout. Tu as les feuilles, tu as les sépales, les pétales, les étamines et l'eau vert au milieu. C'est la seule règle qui n'a pas d'exception, c'est toujours dans cet ordre-là. Après, tout le reste, les graminées, ça a des racines fasciculées, sauf certaines qui ont des racines pivot. Je ne pourrais pas te dire lesquelles, je ne vois pas, mais il y en a certainement. La nature a cherché beaucoup de solutions, a testé pas mal de techniques pour réussir à aller jusqu'au bout. Enfin, aller jusqu'à comme elle est aujourd'hui. Donc, il y a des exceptions partout. Vous savez ce que c'est ça ? La gale de l'aiglantier. Ouais, je n'aurais pas dit là, j'aurais dit une. Une gale de l'aiglantier, parce qu'il y en a sûrement d'autres. Elle a un nom, tu le connais, non ? Bédégar. Vous voyez ce que c'est une gale ou pas ? Non. Alors, une gale, c'est créée par souvent un insecte, un insecte phytophage qui mange des plantes. Donc là, c'est une toute petite guêpe. Je ne vais pas le faire, mais là, si on coupait cette boule-là en deux, on verrait plein de petites cavités avec des petits vers à l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire des vers ? Des petites larves, en tout cas. Avec un goût de noisette. C'est vrai ? Ah ben voilà, on parlait de manger des insectes. Donc, une petite larve avec un goût de noisette, délicieux. Donc, l'insecte va piquer la plante pour pondre ses oeufs dedans. Et la plante se sent attaquée et va développer des tissus très, très riches en tanins. Vous voyez ce que c'est les tanins ? C'est ce qui est un peu âpre quand on boit des vins très taniques. C'est ce qui fait que quand on mange des prunelles, on a les tissus qui se resserrent complètement là. Et donc, la plante va développer ses produits, ses tissus, pour se protéger, pour ne pas se faire manger. Bon, sauf que l'insecte est adapté à ça et l'insecte va manger ses tissus et s'en nourrir pour se développer. Il faut les retirer ou pas ? Alors, pour moi, la nature est complètement adaptée à ça. Elle n'a pas besoin de l'homme pour aller mieux et elle sait vivre. Je ne sais pas si vous voyez ce pied déglantier là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Il y en a une beaucoup plus grosse là derrière. La plante n'a pas l'air de s'en porter plus mal. Pour moi, ça fait partie du système. Je ne connais aucune exception. Encore, on n'est plus dans la botanique, mais chaque être vivant qui fait partie d'un système a sa place dans le système. On pourrait les mêmes aller jusqu'au virus et je pourrais t'expliquer à quoi ils servent. Pas de débat ici sur ce sujet là. Par contre, on pourrait les enlever pour une autre raison. Les rosacées, alors, on ne va pas forcément faire de botanique, sauf s'il y en a qui veulent vraiment aller jusqu'au bout. Mais la famille des rosacées, donc tous les arbres fruitiers, la plupart des arbres fruitiers, pommes, boires, prunes, pêches, tout ça, c'est rosacées. Le fraisier, c'est du rosacé. Après, dans les petites plantes, on en a pas mal aussi. La rose et une rosacée, c'est même elle qui a donné son nom à la famille. L'aigle d'entier, c'est la rose sauvage. Toute cette famille de plantes contient un petit peu de tanin. Donc le tanin, c'est ce qu'on utilise pour faire le cuir. Vu que ça resserre les tissus, si vous avez une écorchure, ça saigne un petit peu, enfin vous êtes blessé, ça saigne un petit peu, vous mettez des tanins, ça va resserrer les tissus, ça veut dire, ça va arrêter les saignements. Si vous avez une inflammation au niveau de la gorge, vous faites une petite infusion avec quelque chose riche en tanin, ça va calmer l'inflammation. Si vous avez des problèmes de diarrhée, vous buvez des tisanes riches en tanin, ça va réabsorber les liquides, ça va calmer les diarrhées. Donc les tanins, c'est intéressant. Et si vous voulez quelque chose de très très riche en tanin, vous prenez une plante qui en produit naturellement et qui s'est fait aider par un insecte pour produire un tissu qui en a chargé et chargé encore. Donc le bédégard était utilisé par les herboristes justement pour produire une ressource en tanin très 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 forte. Parce que c'est la plante qui fait le pompon quand même, c'est ça ? C'est une association. C'est l'insecte qui pique la plante et la plante en réaction va produire le pompon. La galle ? La galle. Oui oui, c'est une galle. Mais j'aime bien le pompon aussi. Fait des petits pompons, c'est sympa. Mais c'est vrai, moi la première fois que j'ai vu ça, je m'intéressais à la botanique, je découvrais un peu ça. Et j'ai vu un pied avec une espèce de touffe parce que là c'est vert et jaune mais ça vire au rouge. Je me suis dit mais c'est quoi ? J'ai cherché dans tous mes livres de botanique, j'ai trouvé aucune fleur qui ressemblait à ça. Donc non, la plante ne produit pas ça naturellement. C'est l'insecte qui va aider à produire ça, enfin qui va aider la plante à produire ça. Alors je ne dirais pas que c'est une symbiose et je pense qu'en cherchant, en creusant un peu, on pourrait trouver une association intéressante. Parce que là c'est juste la plante qui développe ça pour protéger l'arbre qui se développe dedans. Mais l'adulte se nourrit peut-être d'insectes, va peut-être chasser des chenilles qui vont peut-être être des prédateurs de la plante. Donc ça fait partie du système et ça aide à équilibrer un petit peu. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit qu'on parle un peu de biodiversité là ? Oui. Donc c'est quoi la biodiversité si on pourrait donner une définition ? Allez ! Bon, Caro ! Toi tu sais ! Alors, une définition, le premier équivot vient là, c'est quoi la biodiversité ? Diversité du vivant. Du vivant, oui. Ou alors, ouais, ça c'est le mot qui dit biodiversité du vivant et donc plus précisément... L'interaction, le vivant, le vivant, le fait. Alors, ouais, 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 ouais. Alors, une définition, il y a trois niveaux de définition plus précis. C'est, il y a la diversité inter-spécifique. Ça c'est diversité d'espèces, c'est-à-dire plein d'espèces différentes. Donc, un niveau de biodiversité, c'est-à-dire qu'il y a plein d'espèces différentes. Alors moi, il y a deux images qui me viennent. C'est soit les zoos, dans lesquels il y a plein d'animaux différents. Dans des cages, il y a un couple. Donc ça, c'est une belle biodiversité inter-spécifique. L'autre image qui me vient, c'est l'arche de Noé. Il est cool Noé, il a pris un couple de chaque animal. Donc ça, c'est un niveau, mais ça ne suffit pas. Il y a la biodiversité intra-spécifique au sein de chaque espèce. Un couple, ça ne suffit pas. Un couple, il ne va pas repeupler la planète. Adam et Ève, je ne pense pas que ce soit réellement arrivé. Sinon, on ne serait pas tous aussi différents. Est-ce que je ne sais pas si c'est bien de parler de ça ? Donc, deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est la biodiversité écosystémique. C'est-à-dire, dans un milieu, si on reprend du début, beaucoup d'espèces différentes, beaucoup de grosses populations au sein de chaque espèce, et beaucoup d'écosystèmes différents. Un écosystème, c'est un milieu plus les espèces qui la composent. Donc là-bas, il y a une mare, ça c'est un écosystème. Là, il y a une prairie, c'est un écosystème. Là, il y a un bois, une forêt, un petit bosquet, ça peut être un écosystème. Un océan, c'est un écosystème, mais une mare, c'est un écosystème. Donc, selon la taille, ça ne va pas être la même chose. Et donc, vous allez retrouver des espèces différentes dans chaque milieu. L'effet lisière, on en parle beaucoup en permaculture. L'image qui est assez parlante... Tiens, je donne ça en fait, c'est un bégaire qui est tombé tout seul, si vous voulez l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Une image qui est assez parlante. Il y a un certain nombre d'espèces dans une prairie. Allez, on va dire 500. Il y a un certain nombre d'espèces dans la forêt. On va dire 500. Et dans la lisière, si mes chiffres étaient bons, 500, 500... Combien il y en aurait dans la lisière ? Des milliers, des milliers. En fait, il y a beaucoup d'espèces qui sont adaptées à vivre. Un peu là, un peu là-bas, mais entre les deux, c'est vraiment là que c'est explosif. C'est l'interaction entre différents milieux qui fait que c'est explosif. Dans une mare, dans l'eau, il y a certaines espèces. Dans la prairie, là, il y a des espèces. Mais en bordure de la mare, c'est là que ça pousse à fond. Et donc ça, c'est intéressant. Et c'est un peu ça la base du concept de permaculture. Ces idées, ces exemples qu'on voit dans la nature, on peut faire des parallèles avec l'humain. Le parallèle, moi, que j'aime bien faire et qui peut être parlant, c'est un charpentier tout seul, il va faire une charpente. C'est sympa. Un blombier tout seul, il va raccorder des tuyaux. Il va faire de la plomberie. Un électricien, il va raccorder des câbles. Ok. Mais vous les mettez tous ensemble et ça fait une maison. Donc l'interaction entre les gens, c'est là que c'est productif. Quelqu'un tout seul, il a des idées. Plusieurs personnes ensemble qui vont partager leurs idées, ça va faire émerger quelque chose qui va au-delà de juste l'addition des deux. Un plus un égale beaucoup. Est-ce qu'une haie, c'est une lisière en soi ? Une haie est diverses, bien sûr. Pas forcément. Non, non, pas forcément. Si tu fais une prairie et que tu fais une haie, la haie n'est pas une lisière. Par contre, entre ta prairie et ta haie, là, tu as une petite lisière. Après, si tu fais une haie de 3 mètres de large, moi, chez moi, j'ai une haie entre chez moi et ma voisine à côté. La haie, elle fait 15 mètres de large. Et donc là, il y a une lisière sur le côté. Si tu fais juste une petite haie avec juste un rang d'arbre, ta lisière va être petite, elle va être insignifiante. Elle est peut-être un peu vieille, un peu sèche. On voit qu'il y a des cavités à l'intérieur. On n'est pas arrivé à la main. Dans une heure ? Là, il va arriver un moment où on va avoir toujours les mêmes choses. Je ne peux pas t'enregistrer que pour moi. Ah vas-y, vas-y. Je peux prendre des notes d'une autre liste et puis en marchant. Ok, merci. C'est toujours pareil, si tu veux utiliser ce que tu as enregistre... Je ne l'utilise pas que pour moi. Oui, mais tu peux, c'est même avec plaisir. C'est pour ça que je le fais. Il faut juste préciser jardinier merveille. Non, tu n'as pas besoin, ça ne perd pas de temps avec ça. Juste précise jardinier merveille. Ok, c'est impressionnant que c'est pour moi. Pour revenir sur la greffe, on peut greffer aussi du mespillus sur les obépines. C'est quoi ça ? Le nefflier d'allemagne. Le nefflier, c'est ça, j'allais dire. Le nefflier, oui. Et tu l'utilises en intergreffe pour greffer du poirier et pommier même. Ah, comme quoi. On peut aller jusqu'au pommier plus simplement quand on a des greffes par la proche. Bon, s'il y a des plantes qui vous intéressent, vous voulez en parler, on avance comme ça. Et puis j'attends peut-être un peu vos questions et comme ça on va aller plus vite. À la marche. Et on peut finir, on peut continuer de parler de biodiversité. L'intérêt de la biodiversité dans un jardin, est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est fluide ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous voyez du sens avoir le plus de biodiversité dans un jardin ? C'est quoi, enfin, comment dire ? Ça se protège ? Ça régule. Dans un espace, plus il y a de biodiversité, plus il va y avoir d'équilibre. Imaginons un jardin ou un champ avec que du tournesol. Donc il y a beaucoup de vies parce qu'il y a beaucoup de tournesol, ça attire beaucoup d'abeilles. Voilà, c'est 2-3 espèces différentes on va dire. Et imaginons qu'il y a une maladie qui arrive ou un ravageur, un prédateur du tournesol qui arrive. Rapidement, si le prédateur ou le ravageur, il arrive à se développer suffisamment et qu'il arrive à... Enfin, s'il a à manger, de toute façon, s'il mange du tournesol, il aura à manger. Rapidement, il va pouvoir détruire tout le champ de tournesol. Et donc d'un champ où il n'y a que du tournesol, il va se passer un moment où il n'y aura plus de tournesol du tout. Et on va passer vraiment du tout au tout. Il n'y a plus d'équilibre du tout. Si vous rajoutez du tournesol, qu'au pied du tournesol, il y a d'autres espèces, qu'au-dessus il y a des arbres, vous multipliez les espèces. Avant que tous les ravageurs arrivent à tout détruire, ça va être compliqué. Il y aura des espèces qui vont arriver, qui vont en attirer d'autres, qui vont être des prédateurs de l'une, de l'autre. Plus vous rajoutez d'espèces différentes, plus vous allez atteindre un niveau de complexité qui va faire que le système ne pourra pas s'effondrer comme ça. Plus c'est complexe, plus c'est stable. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire un parallèle avec l'humain. Quoique ! Donc l'idée pour moi dans un jardin, c'est de rajouter le plus d'espèces possible. Si vous avez envie de savoir quoi rajouter comme espèces précisément, vous pouvez faire des études en écologie, d'études de naturalisme pour comprendre qu'est-ce qui sert à quoi. Quand on fait des cultures associées avec la tomate, il y en a, ils apprennent qu'on peut mettre de la capucine, je vous conseille à moins de midiou. Donc au lieu de faire que tomate, ils font tomate, capucine, tomate, capucine. Il y en a d'autres qui vont apprendre que, enfin je ne sais pas à quelle plante va servir un truc, on met ça. Pour moi, le premier niveau, si vous ne voulez pas tout comprendre, juste dites-vous, plus il y a d'espèces différentes, plus ça aura un intérêt. Quel que soit l'intérêt, même si vous ne le connaissez pas, plus il y aura d'espèces différentes, plus ça va marcher. Donc une nouvelle plante qui arrive, vous l'avez, c'est cool, vous ne l'avez pas encore, rajoutez-la, rajoutez, rajoutez, et plus il y en aura, plus ça sera stable. La biodiversité sert vraiment à ça, va équilibrer vos systèmes. Et ce n'est pas compliqué à comprendre, il faut juste en avoir le plus possible. Et vous verrez que plus vous en mettrez, plus vous allez en attirer, plus ce que vous allez attirer va en ramener. Un oiseau qui est attiré dans votre jardin parce qu'il y a une chenille, il va dans ses excréments ramener des graines. Plus vous rajoutez d'arbres ou de choses qui vont faire de l'ombre, plus vous allez changer l'état de votre sol. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit selon le type de sol, l'état du sol, différentes choses vont germer. Donc on s'amuse à ramener des trucs et plus on en ramène, plus c'est un truc qui se met en marche et il y a d'autres trucs qui vont arriver tout seuls. Et quand on arrive à ce stade-là, on stabilise vraiment nos systèmes. J'ai une question, est-ce que tu peux faire un oiseau de biodiversité entouré de parcelles qui ne sont pas du tout en biodiversité, qui sont très pauvres ? Oui, oui, oui. C'est différent, ça sera plus long, plus compliqué, un peu moins stable. Bien sûr que faire un truc de biodiversité ici alors qu'il y a de la forêt tout autour. Si tu vas encore plus large, il y a la forêt de la Grésigne à côté qui est une énorme forêt, là c'est facile. Tu vas en bosse où il n'y a que des champs, des terres qui sont complètement détruites et que des monocultures de céréales autour. Ça sera plus compliqué, mais ce n'est pas une raison de ne pas le faire, au contraire. Et l'idée c'est aussi de montrer l'exemple pour que ça donne envie à d'autres personnes autour de faire des îlots de biodiversité. Et puis même quand je dis moi ici c'est bien, j'ai de la chance d'avoir un milieu qui est riche, on va vers un climat qui est de plus en plus sec, de plus en plus chaud, de plus en plus aride. Il va arriver un moment où même ici il n'y aura plus grand chose, sauf si on commence à faire des îlots de biodiversité, faire des retenues d'eau, faire en sorte que le sol, que la nature évolue. Donc oui, il y a tout intérêt à le faire partout, ça sera plus difficile dans ces milieux. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui t'accusent d'attirer des ravageurs en faisant de la biodiversité ? Je vais essayer de leur expliquer ce que je vous explique là, s'ils sont à l'écoute. Et s'ils ne sont pas à l'écoute, c'est moi qui vais les écouter et je vais leur demander c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs limites. Tu as peur des rats, ok, je n'y connais pas grand chose parce qu'en général ceux qui râlent c'est ceux qui savent tout. Donc je dis désolé, moi je n'y connais pas trop, tu pourrais me dire à ton avis qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il y ait moins de rats. Et il va m'expliquer que le grain par exemple je peux peut-être le mettre plus en hauteur dans des trucs fermés. Je vais l'écouter, je vais faire, on va devenir copains et on pourra discuter et je pourrais finalement lui dire ce que je suis en train de vous dire. Puis peut-être qu'il a des enfants et peut-être que ces enfants, il n'y a pas de mare chez lui, puis ils vont venir voir la mare qui est chez moi. Et puis ils vont demander papa, nous aussi on veut une mare et puis il va évoluer aussi. C'est juste en vrai. L'idée ce n'est pas de vouloir changer les gens, c'est déjà d'être accepté comme on est, accepter les autres comme ils sont, créer du lien. Et à partir du moment où il y a du lien, on peut faire des choses, on crée la lisière. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il ne veut pas faire et puis moi je vais dire mais si c'est toi qui ne fais pas bien, moi je fais bien. Là on ne fait pas la lisière, on fait des étincelles et ça ne fait pas de lisière, ça fait du feu, donc ça ne marche pas. Ça va, ce n'est pas toujours évident. Le milieu sur la capucine, ça ressemble à quoi ? Non, il n'y a pas de milieu sur la capucine, si tu mets de la capucine, ça protège la tomate parce que la capucine contient du soufre un petit peu, c'est ce qui pique dans la capucine. Et le soufre c'est ce qu'on utilise pour traiter le milieu. La capucine, elle a plein de petits points sur ses feuilles. Je ne sais pas, ça peut venir soit d'un problème au niveau du sol, un truc qui n'arrive pas à assimiler, ça ne ressemble pas forcément à un champignon ce que tu me dis. Alors je ne m'y connais pas trop trop en maladie parce que j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de connaître les maladies. Pour moi la solution c'est toujours, s'il y a trop de maladies sur une plante, soit c'est les techniques agricoles qui ne vont pas, soit le sol ne va pas, soit il n'y a pas assez de biodiversité. Donc moi ma première solution c'est toujours rajouter de la biodiversité, faire attention à l'état du sol, faire attention à la densité des plantes, trop les unes sur les autres, ça ne va pas non plus, tu as plus de mille you. Une capucine qui a des problèmes pour assimiler des choses, peut-être que le sol n'est pas assez vivant, pas assez humide. Les capucines c'est vraiment des plantes de lisière qui n'aiment pas les prairies trop sèches. Après je ne sais pas soigner, je ne sais pas faire de diagnostic de maladies puisque ce n'est pas l'axe que j'ai pris pour soigner. Par exemple, quand il y a trop de limaces, pour moi la solution c'est d'en avoir encore plus. Et si tu en as encore plus, les prédateurs des limaces vont arriver et s'il y en a vraiment beaucoup, ils vont rester sur place, ils vont se reproduire et la balance qui faisait trop de limaces va finir par faire hop. Mais il ne faut surtout pas qu'elle fasse bam, parce que si tu n'as plus de limaces, tu n'as plus de prédateurs, donc tu as re des limaces. Et ça fait bam, ça retourne de l'autre côté très très vite. On a ça avec les pucerons, moi j'aime bien souvent raconter l'histoire des pucerons. Je vais commencer par la coccinelle qui est un prédateur du puceron. Vous savez en combien de temps ça se reproduit ? Le cycle de la coccinelle, donc une coccinelle elle vient, s'il y a assez de pucerons, elle les mange et elle pond. Ça va mettre selon le soleil, on va dire 3, 4, 5, 6 jours à éclore. La larve va manger des pucerons, ça va mettre 5, 6, 7 jours à arriver au stade adulte. Si au stade adulte, ça fait un moment que la maman elle a mangé, les bébés ils ont mangé, il y a moins de pucerons. Mais s'il y en avait beaucoup beaucoup, les adultes vont continuer à rester sur place et continuer à se reproduire. Et au deuxième cycle, là ça va en faire beaucoup beaucoup. Donc là on est à combien de jours là ? 15 jours. Allez, selon le temps qu'il fait, on va dire peut-être 10 jours s'il fait très très chaud. Un puceron, est-ce que vous savez au bout de combien de temps c'est un puceron viable ? Au bout de combien de temps il redonne un puceron viable ? Répondez pas à ceux qui ont déjà entendu raconter l'histoire. 10 jours ? Moins. Un jour ? Moins. Oh ! Moins. Allez ! Moins. 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 10 minutes. Moins. Moins. Une minute ? Seconde. Zéro. Zéro. On ne peut pas faire moins. Un puceron, ça a la particularité de se reproduire par parthénogénèse. Alors désolé pour le mot, ça veut dire, certains insectes font ça, les abeilles par exemple, le puceron sait se reproduire sans avoir besoin du mâle. Ça veut dire, à moins qu'il veuille faire des individus ailés, mâles pour se reproduire, un puceron femelle peut donner naissance à un puceron femelle. Un puceron, enfin la plupart des insectes pondent des œufs. Le puceron lui se dit, l'œuf on perd du temps, on va accoucher d'un puceron directement. Et alors il y a une photo qu'il faudrait que je retrouve. C'est un puceron qui accouche d'un puceron. Qui accouche d'un puceron ? Le puceron il naît, il ne se déplace pas, il naît, il s'accroche, il plante son machin, il suce la sève, il est déjà en train de se reproduire. Il avait déjà des bébés pucerons dans son ventre quand il était dans le ventre de sa mère. C'est même pas zéro, c'est même avant de naître déjà il est en capacité de se reproduire. Donc un puceron lui se reproduit très vite. Donc si on revient en arrière sur mon histoire, imaginons un jardin sur lequel on arrive à se débarrasser des pucerons. C'est bon, il n'y a plus de pucerons, je n'ai plus de problème. Les coccinelles, elles se cassent, il n'y a rien à manger, elles se barrent. Il n'y a plus de prédateurs de pucerons. Imaginez un puceron qui arrive. Combien on a dit le cycle d'une coccinelle ? 10-15 jours. Un puceron en 15 jours, combien il en fait ? Donc si à un moment vous arrivez à vous débarrasser des pucerons, vous allez avoir des gros problèmes de pucerons, c'est garanti. Donc l'idée c'est d'avoir non seulement beaucoup de pucerons sur son lieu, mais en avoir tout le temps, toute l'année. Vous savez combien d'espèces de pucerons ? Quelle couleur c'est un puceron ? Jaune, bleu, vert, blanc, poilu, pas poilu, il y en a plein plein plein. Donc accueillez le plus possible de plantes qui hébergent du puceron, tout le temps, le plus possible pour en avoir beaucoup. Le but, enfin comment dire, l'objectif pour ne plus avoir de pucerons, c'est en avoir le plus possible tout le temps, et à partir de là le prédateur va rester sur place, et vous n'aurez plus de problèmes de pucerons. Vous aurez des pucerons, mais vous n'aurez pas de problèmes de pucerons. Bonne plante à pucerons, comme ça vous le savez, le sureau noir. Parfait, il y a le pucerons noir, il y a les fèbes aussi qui résistent. Oui, oui. Alors très bien la fèbe, le rumex. Le rumex. Le rumex, qu'il y a beaucoup de paysans qui détestent. Je connais plein. Donc là il va falloir vraiment jouer sur plusieurs tableaux pour avoir plein d'espèces de pucerons différents, pour avoir tous les prédateurs du puceron, parce que les prédateurs du puceron il y en a plein plein plein. Si votre objectif c'est d'avoir des coccinelles, le sureau ne sert à rien. Parce que le sureau contient une molécule toxique que le puceron du coup accumule dans ses tissus, et la coccinelle n'aime pas ça. Par contre il y en a d'autres qui aiment bien ça. Les cirches. Oui, les cirches, les chrysopes. Après moi je suis fan de tout ce qui est micro-guêpes, qui sont les parasitoïdes. Vous voyez ce que c'est les parasitoïdes ? Il y en a qui ont vu Alien, petit ? C'est ça le parasitoïde. Le parasitoïde c'est un insecte qui va pondre les oeufs à l'intérieur du corps du puceron. Alors il y a des gens à une époque qui produisaient des insecticides sélectifs, qui ne tuent que le puceron sans tuer le prédateur du puceron. Alors c'est un peu comme dire moi je veux des chats, mais je supprime la croquette de mon système, ou la nourriture du chat. Donc on sait tuer les pucerons, mais sans tuer ses prédateurs. On ne va pas les tuer directement, juste les affamer. Et alors dire qu'il y a un insecticide qui va tuer que le puceron, mais pas son prédateur, alors que le prédateur vit à l'intérieur du puceron. Donc insecticide sélectif, on oublie. Un insecticide n'est jamais sélectif. Un insecticide, ça tue les insectes. Et tuer les insectes, on va forcément perturber les champs alimentaires et ça perturbe le système. Donc si vous avez des pucerons, et bien faites en sorte d'en avoir plus. Et on ne peut pas les manger dans les pucerons du coup ? Il y en a forcément dans les salades, dans les trucs que tu manges, il y en a toujours un peu. C'est sucré. Non c'est bon. C'est vrai que c'est sucré. Le mielat. Non par contre on mange des produits dérivés du puceron. Il y en a qui aiment le miel ? Il y en a qui aiment le mielat chataignier par exemple ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont perturbés, qui n'aiment pas trop les histoires un peu scatophiles, l'histoire de caca tout ça ? Alors, le mielat de puceron, vous savez comment se nourrit le puceron ? Le puceron il suce la sève de la plante, il va sucer une sève qui est très très sucrée, dans laquelle il y a des minéraux. Le puceron lui c'est surtout les minéraux qu'il veut et le sucre il y en a trop. Donc les excréments de puceron c'est juste des bulles de sucre. C'est pour ça que des fois quand on a des plantes pleines de puceron, les feuillages se couvrent d'un espèce de truc noir, c'est un champignon qui se développe parce que c'est couvert de sucre et donc ça nourrit les champignons. Les abeilles vont se nourrir de ce mielat de puceron qui est sur les châtaigniers. Donc l'abeille mange les excréments de puceron. On a suivi, c'est les excréments de puceron qu'elle va mélanger avec sa salive et qu'elle va vomir pour en faire du mielat. Donc quand vous mangez du mielat de châtaigniers, vous mangez du caca de puceron vomi par des abeilles. Bon appétit ! Et pourtant c'est bon, il y a des choses un peu à revoir. Alors les fourmis se nourrissent aussi de ce mielat, oui. C'est les fourmis qui ont inventé l'agriculture, mais en tout cas l'élevage intensif, les tables. Il y a des pucerons qui sont là au soleil, qui mangent la sève et puis les fourmis, la nuit quand il va faire froid, elles prennent les pucerons, elles vont les coller sur le bas de la plante, elles remontent le bas de la plante, elles le remettent sur la tige pour qu'elles puissent continuer à manger, elles remontent un peu de terre autour pour les protéger et c'est inétable, elles ont rentré leurs bétails pour les protéger. Donc oui, elles ont inventé ça. Donc si vous avez beaucoup de fourmis dans vos systèmes, vous allez favoriser le puceron. Donc si l'idée c'est de favoriser le puceron, la fourmi est là pour vous aider. Si dans vos serres vous avez des surplus de pucerons et que sur certaines plantes ça peut être gênant, je ne dis pas que c'est parfait, le puceron est en serre quand le prédateur du puceron n'est pas complètement là, mais par contre la fourmi elle est là pour protéger le puceron, là ça peut se développer très vite. Une solution pour ralentir le développement du puceron, ça peut être juste de faire en sorte que les fourmis ne puissent pas aller jusqu'au puceron, jusqu'à la plante. Par exemple en faisant des douves autour de vos plantes. Moi j'ai des bacs remplis d'eau, dans l'eau je mets des palettes, au-dessus de l'eau du coup, avec mes plantes posées dessus. Donc les fourmis ne peuvent pas y aller, elles ne peuvent pas aider les pucerons. Les limaces non plus ne peuvent pas y aller, une limace ça c'est pas nager. Et du coup, un des principes en permaculture, ça va être la plus petite action pour le plus gros effet. Donc plutôt que d'aller fabriquer des produits insecticides, des trucs pour tuer les limaces et compagnie, juste isoler vos plantes de tous ces trucs-là pendant la période où la plante est fragile, et la plante va se développer tranquillement, il n'y aura rien de plus à faire. On essaye d'aller jusqu'à la mare, on y est presque. C'est quoi les sources pour la partie non-génèse, pour les pucerons ? Les ressources scientifiques ? Voilà la source de l'information. Ah je ne l'ai pas en tête là. Je ne l'ai pas en tête, mais tu as peut plus prendre parthénogénèse et tout tombe dessus direct. D'accord. Moi ce que j'avais compris, c'était qu'il y avait les femelles, du coup c'était la parthénogénèse à Bâle. Ouais c'est ça. Mais c'est une femelle en fait, qui pond, et après ça fait le... Il y a différents cycles. Après je ne saurais pas te dire, je ne sais pas si Claro toi tu sais un peu plus, mais il y a différents cycles. Il y a des cycles, des moments pendant lesquels c'est parthénogénèse, et le moment où ils doivent partir, avoir des ailes et aller se reproduire, ben là ce n'est plus parthénogénèse, sinon tu n'as pas de mal et ça ne peut pas marcher. Après te dire précisément quel insecte, à quel moment, combien de cycles, là je ne sais pas précisément, mais tu tapes, tu serons parthénogénèse et tu vas les trouver. Les sources, c'est pas... Beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes, le pissenlit fait ça aussi. C'est le même terme parthénogénèse ? Ouais il me semble, il me semble. Alors je ne peux pas te dire ça à 100%, parce que des fois j'ai des conneries, pareil. Alors est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait s'approcher de ça ? Alors tiens, juste pour finir, tout à l'heure, je parlais de... Pour avoir de la biodiversité, pour avoir justement cet intérêt équilibre grâce à la biodiversité, l'idée ça va être de jouer sur ces trois fronts, inter et intra-spécifiques, donc rajoutez des espèces et faites en sorte d'en avoir beaucoup, et biodiversité écosystémique. C'est quoi les différents écosystèmes qu'on peut créer dans un jardin ? Alors c'est bien parce qu'il y en a plein autour de nous là. Donc une mare, ça déjà, si vous avez... Moi souvent la question que je pose, c'est les gens qui ont des problèmes de limaces chez eux, la première question que je pose, c'est est-ce que vous avez une mare dans votre jardin ? Ah mais non, parce que ça va en attirer encore plus ! Et non ! Donc une mare, déjà il y aura des crapauds, et les crapauds ça mange des limaces. Qu'est-ce qu'on voit comme autre écosystème ? Déjà globalement. Les grenouilles aussi. L'après, une mare va attirer tout ce qui est amphibien, amphibien, batracien, ouais. Mais les grenouilles mangent aussi les limaces ? Ah, je ne suis pas sûr. Peut-être. Il y a plein d'espèces de grenouilles, je ne suis pas sûr. Donc qu'est-ce que vous voyez comme écosystème là ? On a dit la prairie, le bois, la mare. La mare peut attirer certains serpents et par extension les hérissons. Ouais, 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 aussi. Alors d'autres écosystèmes, pour rester sur les écosystèmes, il y a 6 sur 1 là. Un tas de bois, c'est un écosystème. Un tas de sable, c'est un écosystème. Un tas de pierres, c'est un écosystème. Si vous voulez les coccinelles, faites des tas de pierres. Comme ça, ils ne pourront pas si l'hiver dans les pierres. C'est souvent, ce que je dis pour avoir clairement l'idée, c'est fournir le gîte et le couvert pour la coccinelle. Alors je dis coccinelle, il ne faut pas s'arrêter, c'est juste un terme générique qui veut dire chrysope, syrphes, micro-guêpes, tous ces trucs-là. Si vous voulez tous les prédateurs des pucerons, tas de pierres, pour la coccinelle, pour les forficules, perçoreilles, ça aime les tas de pierres. Donc le couvert, ça va être les pucerons à manger et le gîte, ça va être le tas de pierres pour pouvoir passer l'hiver au chaud. Si vous avez tout sur place, ça ira beaucoup plus vite. Si vous avez juste des pucerons pour manger mais qu'il n'y a rien pour dormir, ils vont passer l'hiver un peu plus loin et ça va mettre un peu plus de temps à revenir. Donc le plus possible d'écosystème, et pas juste dans un coin de jardin, réparti dans un jardin. Est-ce qu'il y en a qui ont des hôtels à insectes chez eux ? Oui. Est-ce que c'est utile les hôtels à insectes ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? C'est trop cher. C'est beaucoup d'efforts pour ce que c'est. Alors moi j'aime bien dire un hôtel à insectes, ça sert à que dalle. Bon, c'est pas complètement vrai, c'est un bel outil pédagogique pour montrer, ça tu vois les tiges creuses c'est pour tel insecte, ça c'est pour autre chose et puis voilà. C'est un bon garde à manger pour prédateurs. Ouais et puis les prédateurs qui aiment bien manger des insectes, moi j'ai un hôtel à insectes, c'est l'outil pédagogique dans le jardin. Souvent en été on voit le lézard, il est posé sur l'hôtel à insectes, il attend que la petite abeille arrive dans son truc et pouf, hop, une autre, pouf. On a des nichoirs à oiseaux au-dessus de leur place. Ah mais oui, on a un jardin bien propre, bien nettoyé, puis on a les nichoirs, l'hôtel à insectes, là. On a de la biodiversité, regarde elle est là-bas. Ça ça marche pas, la biodiversité c'est dans tout le jardin. Donc des tas de bois, des tas de pierres, des tas de sable. Garder des haies autour du jardin. Essayer d'avoir des espèces endémiques, vous voyez ce mot endémique ? Il y en a certains à qui ça parle pas. C'est ramener pas des arbres de l'étranger, ça va pas servir à grand chose, des fois oui mais pas toujours, rarement en fait. Plutôt des espèces locales. Garder, on appelle des bandes enherbées, ça c'est un truc qu'on oblige maintenant les agriculteurs à voir leur zone de culture. S'il y a une route, on cultive pas jusqu'à la route, on garde des bandes enherbées. L'obligation c'est s'il y a une rivière, un russeau, un lac, un point d'eau, toujours une bande enherbée, on cultive pas jusqu'au bord du lac. Donc la bande enherbée elle peut venir jusqu'à vos zones de culture, et moi j'aime bien même la faire rentrer dans la zone de culture. Si vous avez une zone de culture, vous avez vos légumes, mais il y a de la place entre vos plantes, donc soit on peut mettre un paillage, soit on peut laisser les herbes sauvages pousser, pas les mauvaises, toutes, il y en a pas de mauvaises. Moi, des fois je m'arrache les choux à avoir des maraîchers qui s'embêtent à arracher du pissenlit, et à essayer de faire pousser des salades qui ne poussent pas derrière. Le pissenlit c'est meilleur que la salade, donc ça embête à arracher des trucs super bons pour essayer de cultiver un truc qui a goût à rien derrière. Donc gardez de la faune, de la flore sauvage dans vos zones de culture, et vous allez avoir la biodiversité qui sera directement à côté de vos plantes, et ça marche très très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre écosystème ? Oui, du bois mort, après il y a le tas de bois qui va pouvoir faire des abris pour les crapauds, pour les hérissons, mais si vous avez des gros troncs, des vieux bois, des trucs, alors bois de chauffage, pourquoi pas, on peut en utiliser, mais laissez-les comme ça se décomposer, c'est super intéressant. Chez nous on a les lucanes, lucanes à cerf-volants, vous voyez ce que c'est, ces grosses mandibules, ils sont protégés ici. Les rhinocéros, les grosses carabies rhinocéros, il y a des trucs super jolis qui vivent dans les tas de bois, donc gardez vos vieux trucs pourris, ça peut servir des doigts, tant que c'est pas du plastique, ça sert à quelque chose. Alors est-ce que, est-ce qu'on peut s'approcher un peu, pour ne pas aller dans l'eau ? Bon, c'est dommage, on va pas pouvoir s'approcher beaucoup, beaucoup. Oui, il y a un petit passage là-bas, mais il n'est pas pour plusieurs fois. Ouais, ouais, sinon on peut juste rester là, de loin, et observer, voir qu'est-ce que... Il y a de l'ortille, du frein, des trucs qu'on a déjà vus pas mal. En quoi qu'il vient jusque-là ? Ah non ! Des Carex, alors Carex c'est plutôt intéressant pour faire de la vannerie. Bon, il faudrait qu'on aille plus près. Il y a du jour, on peut aller sur la marse. Il y a une barque, hein ! Chacun son tour à se balader autour de la marse. Euh... j'ai plus le nom. Il y en a qui connaissent les... Ouais, vraiment, c'est ça. Bon, je m'attendais à trouver plus de plantes de zones humides, genre de la Reine des Prés, de la Philippandule, des trucs comme ça. Peut-être qu'en avançant un peu par là-bas. Ah tiens ! Alors, je sais pas si on va réussir à avancer un peu. Là, il y a l'air d'avoir une zone un peu dégagée, un peu sympa. C'est bon, ça va, je vais craver. On est entre les deux, là. Ouais ? On est entre les deux. Ah, mais c'est une cabane ! Bon, c'est frais, c'est sympa, c'est bien. Au niveau diversité, je me serais attendu à trouver plus de choses. Bon, il y a plein de trucs, mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de plantes vraiment spécifiques de zones humides. Peut-être que c'est une prairie qui a été beaucoup, beaucoup fauchée. Ouais, voilà, on sait pourquoi on se fait attaquer par les moustiques, hein ! Et... Non, ça va pas être intéressant. Tout le monde peut pas rentrer, du coup, il y a trop de monde qui va... Il y a des choses passées. Je m'entends. Bon, désolé, mauvaise sympathie. On est tous nuls de tous ! Pour ça, quoi ! La pipi est nul, là, ouais, ça doit pas être facile. On est très bien dans notre livière. Ouais, il n'y a pas beaucoup plus de diversité. Par contre, les plantes sont quand même plus tendres, moins ligneuses. Donc, pour ceux qui voudraient manger des petits trucs, qui pourraient se manger un peu en salade crue, comme ça... Voilà, il y aurait peut-être un peu plus ici. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que là, du coup, au niveau diversité, je n'ai pas beaucoup plus. Après, je pourrais vous raconter tout et n'importe quoi. Mais s'il y a des questions, je préfère répondre à ce que vous attendez. C'est juste tout bête cet arbre-là, c'est bien. Un genre de sol, je dirais. Un genre de sol, du coup, là, c'est vraiment des plantes... Ouais, si, c'est du sol, ouais. Sol blanc, sol marceau, je ne sais pas. Alors, sol, c'est vraiment une plante typique des zones humides. Là, pour les coups, les pieds dans l'eau, ça marche très bien. Je peux vous raconter, tiens, une petite histoire de sol. Une plante que j'aurais aimé trouver, là, sur zone humide, et bon, il n'y en a pas trop par ici, c'est la Reine des Prés. Il y en a qui connaissent la Reine des Prés ? Spirea, Ulmaria, la Spire. Alors, les... Non, j'allais dire bio-indicatrice, pas bio-indicatrice. La théorie des signatures, est-ce que ça parle à certains, ça ? C'est Paracelsus qui a édicté ça au 12ème, 13ème, 14ème siècle, un truc comme ça, il y a très longtemps. Et... Alors, je ne suis pas fan de la version qui met l'humain au-dessus. Et ça veut dire, la plante, elle est là pour nous, et elle va nous indiquer à quoi elle nous sert. Cela dit, c'est quand même un bon moyen mérotechnique, des fois, pour savoir à quoi sert la plante. Donc, la théorie des signatures, en gros, c'est un truc qui dit, la plante, par sa forme, sa couleur, sa façon de pousser, l'endroit où elle pousse, elle va nous indiquer qu'est-ce qu'elle soigne, quel organe elle soigne, et comment elle fonctionne. Par exemple, la prêle, qui fait une pousse bien droite, bien verticale, qui pourrait ressembler à une colonne vertébrale. Non, c'est une plante qui est riche en silice et qui va aider à renforcer les os. On a la pulmonaire, oui, on en a vu là-haut en plus, je suis passé devant, personne ne m'a demandé, mais je n'ai pas besoin de vous en parler non plus. Non, la pulmonaire, feuille verte avec des petites taches blanches, qui ressemblent à un poumon, selon certains, qui ressemblerait à un poumon malade, et à l'époque de la tuberculose, ils se sont dit, ça, ça ressemble à un poumon de tuberculeux, et du coup, on va utiliser ça pour soigner. Donc, c'est une plante qui est respiratoire, qui va aider à soigner les problèmes pulmonaires. On a l'alchaecange, c'est un physalis, avec l'espèce d'enveloppe fermée avec la petite boule à l'intérieur, qui pourrait ressembler à une vessie avec un petit caillou à l'intérieur. Donc, ça soigne les calculs urinaires. Qu'est-ce qu'on a encore ? La noix, qui ressemble à un cerveau. L'hépatique, qui a une feuille trilobée, qui ressemble à un foie, qui soigne le foie. Le gui, qui pousse en hauteur, qui soigne les vertiges. Après, ça peut tirer par les cheveux, des fois. Le génépi, qui va pousser. Vous voyez le génépi, où ça pousse ? Vous avez déjà vu ? C'est rocailleux, c'est comme ça. Et puis, le génépi, c'est un peu la récompense qu'il y a au bout, qui va aider l'alpiniste qui est arrivé jusqu'à tout en haut, bien fatigué une fois qu'il est en haut. Le génépi, il est là pour lui redonner les forces. Il y a plein de petites signatures comme ça. Pourquoi je vous raconte tout ça ? La reine des prés. La reine des prés, elle pousse les pieds dans l'eau. Le sol, pareil, ça pousse les pieds dans l'eau. Nous, si on garde le froid, les pieds dans l'eau comme ça, on va finir par attraper la fièvre, on va être malade. Et donc, la reine des prés soigne la fièvre. Donc, vous vous rappelez le nom ? Spiréa ulmaria. On a réussi, avec la chimie, à extraire une molécule, un acide qui est dans la spirée. Donc, on a créé un médicament avec. On a gardé, pour trouver le nom du médicament, on a gardé l'initial de l'acide, le A. Spirée, qui a laissé spirée. Et puis, la molécule, avec le petit suffixe "-ine", à la fin, ça a donné l'aspirine. Aujourd'hui, on ne fait plus avec la reine des prés. On a trouvé le sol, qui en produit encore plus, dans l'écorce de sol, qui pousse aussi les pieds dans l'eau. On a l'acide salicylique, qui fait un peu le même effet. Et puis, aujourd'hui, grâce à la chimie, on n'a presque plus besoin de plantes pour en créer. Là, c'est un peu... Tout allait bien jusque là, et sur la fin, ça part un peu en brille. Voilà, pour l'histoire de la spirée, je suis capable de vous raconter des plantes, alors qu'il n'y en a même pas ici. On est parti du sol. Ça marche. Quelle heure il est ? 11h20. On continue ? Il y a des questions ? On continue à avancer ? Est-ce que du coup, pour les produits de vannerie, enfin, les produits... Fabriquer un produit de vannerie, la matière première, on la trouve près de zones humides ? Pas forcément. Des osiers, tout ça, et des sols ? Alors, près des zones humides, on peut faire de la vannerie ? Alors, oui, oui. Alors, du coup, c'est Bernard qui aurait été intéressant pour ça. Bernard, il fait de la vannerie sauvage, il a écrit plein de bouquins, il est passionné par ce truc. Il adore tellement la vannerie, que pour lui, l'osier, il n'aime pas ça. C'est trop facile. Trop facile, l'osier. Il te fait juste accueillir ta branche, tu as déjà une branche bien souple, tu peux faire un nœud avec. Trop facile. Donc, en zone humide, oui, tu vas trouver ça. Et en zone sèche, tu vas voir la ronce, tu vas voir le truène, tu vas voir la clématite, tu vas voir... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ? L'hormeau. C'est l'hormeau, voilà. Partout, partout. C'est ce qu'il racontait hier, avant-hier. Il a été un peu partout en France, rencontrer des vanneries, voir différentes techniques de vannerie. Et à chaque fois, partout où il est allé, il y a plein de choses pour faire de la vannerie. Là, je ne sais pas faire ça, mais je pense que Bernard, lui, tu l'assoies là pendant une heure, il te fait un panier. Sans se lever. Bien sûr. Il a son couteau sur lui. Là, tu prends les quelques rejets de ronces, chaque tige de ronces, tu la divises en quatre, tu enlèves la moelle et tu te fais une lanière. Là, tu prends des trucs comme ça, tu entoures ta lanière en faisant ton serpentin et tu fais un paillassou. En plus, tu as une boute de foin comme juste à côté. Donc, il n'y a pas besoin d'aller sur une zone humide pour faire de la vannerie. Si tu veux faire avec de l'osier, oui, rapproche-toi des zones humides, tu as souvent de l'osier. Osier ou sol, c'est tout ce groupe de plantes-là, tu peux faire avec. Mais c'est trop facile. Il a trouvé un insecte. Ah, il est où ? Vous l'avez attrapé ou pas ? Oui, là. Ah oui, il est là-bas ? Carreau ? Des carreaux ? On a trouvé un peu qu'apparemment, elle a l'air. Ah, oui. Ah, oui. Il y a une idée, il y a une idée qui est vivée en bois mâle. Ah, oui. Ah oui, ça, oui. Et d'après, il y en a deux. Là, c'est probablement un mâle, une semelle, un juvénis de lézard. Oui, un tas de bois comme ça, des herbes hautes. C'est quoi ? C'est un hordicorne, c'est un... C'est dans les capricornes ? Oui. Capricornes, c'est le plus gros, celui-là. C'est un mont vernaculaire d'une des espaces. Il y en a qui peuvent... Il y en a qui peuvent... Il y en a qui peuvent... Avec une patte à bois. Oui, avec une patte à bois. Comme quoi, un tas de bois, est-ce que ça peut ramener ? Et là, si on le retournait, mais on ne va pas le faire ? Dessous, il y aura potentiellement des risons, des crapauds, et puis... Et puis les coportes et millepattes, les escargot... Tout ce qu'on voit. Et là, on voit les adultes, mais en vrai, ce qui passe la majeure partie du temps dans le bois, ça va être plutôt les larves. Oui, les adultes y servent. Il va passer 2, 3, 4 ans dans le bois, alors que l'adulte, il ne va faire qu'une saison. L'ami, t'as petit saurant, a priori. Celui-là, là ? C'est un sérombicidé, quoi, ouais. Alors du coup, je vous présente Caro. Alors moi, je pense que j'ai dit pas mal de choses. S'il y a des questions, j'y répondrai. Mais est-ce que Caro, ça te dit de prendre un peu la relève et de faire une petite partie insectes, araignées ? Est-ce que ça vous intéresserait qu'on parle un peu d'insectes, d'araignées, biodiversitées, tout ça ? L'échecs combustibles, là. On peut les goûter. On peut les goûter, si vous voulez. On peut les goûter. Ouais ? Eh bien, allez. Ouais, bah, alors après, tout le monde a contribution pour les observer, parce que... Là, ouais, nous serons qu'un tas de bois, effectivement, il y a du monde. On en a dérangé beaucoup en passant. Criquet ou sauterelle ? Criquet, du coup, c'est la longueur des antennes. Si les antennes font moins longues que le corps, c'est un criquet. Donc là, on voit les petites antennes. Et si les antennes sont au moins aussi longues que le corps, ça va être une petite sauterelle. On a une petite, hop, elle est partie. Une petite cicadène. Des beaux lichens. Oui, des beaux lichens, ça aussi, c'est assez... C'est une science que je commence un petit peu à approcher. C'est pas évident. Le lichens, c'est assez intéressant, parce que c'est là pourquoi on parlait de symbiose. Et c'est... On peut parler de symbiose, c'est une symbiose génétique entre... Il y a de l'ADN de champignons et d'algues à l'intérieur du lichens. Donc oui, c'est assez résilient. C'est assez ancien aussi. Et il y a plus... Il y a quelques champignons qui peuvent... Il y a beaucoup de champignons et quelques algues. Et chaque algue va être affiliée à différents champignons et va donner toute la biodiversité des lichens. Donc il y a un petit peu de monde, parce que c'est un mélange de deux déjà à la base. Donc c'est assez chouette. Il faut rajouter un petit bout sur les lichens. Il y a quelques années, on a découvert le principe des mycorhizes. On en parlait tout à l'heure. Le mycorhize, c'est clair pour tout le monde ou est-ce que je... Oui. Et moi, quand j'ai entendu parler de mycorhizes, et j'imagine que beaucoup de gens comme ça, on s'est dit, waouh, les plantes, elles ont évolué jusqu'à créer une symbiose avec les champignons pour réussir à pousser encore mieux. Et on s'est dit que c'était une évolution, les plantes. Les plantes, elles sont sorties de l'eau il y a 500 millions d'années, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, je n'étais pas encore là. Mais c'est dans ces eaux-là. Le premier être plus ou moins qui est sorti de l'eau, ce n'est pas une plante qui est sortie de l'eau comme ça. Elle n'est pas vraiment sortie de l'eau, elle est restée dans l'eau mais en restant dans un tissu de champignons. Un des trucs les plus anciens, c'est les lichens. C'est une symbiose entre un pseudo-végétal, alors ce n'est même pas vraiment végétal parce que c'est des cyanobactéries, donc ils ne sont pas encore dans l'araignée végétale, mais qui sont à l'origine des végétaux. Donc c'est sorti à l'intérieur du champignon. Après, on a eu les bryophytes, tout ce qui est mousse. Les mousses, il n'y a pas une seule mousse qu'on connaisse qui ne vivent pas avec des mycorhizes. Ça ne fait même pas de racines, une mousse. Ça fait des espèces d'organes qui vont pomper l'eau, mais qui sont avec des champignons. Ensuite, il y a eu d'autres espèces de végétaux et on a réussi à évoluer jusqu'à aujourd'hui où aujourd'hui, on connaît deux, trois familles. Kénopodiaceae, je crois Brassicaceae, je ne suis pas sûr de celle-là, qui arrivent à ne pas pousser avec des mycorhizes. C'est les seules familles de plantes qu'on connaisse qui ne poussent pas avec des mycorhizes. Non, toutes les plantes poussent avec des champignons. Il y a une plante qui pousse sans champignons. Elles peuvent pousser sans champignons, mais elles poussent moins bien. Toutes sont adaptées à pousser avec des champignons. Et voilà. Je te redonne le... On peut continuer peut-être la balade, tu peux continuer aussi. Et puis si on voit des trucs, si on observe, s'il y a des questions... On sait que c'est araignée. Là, il y en a araignée là-bas. Non ? Je ne la vois pas. Il y a beaucoup d'individus, mais surtout de la maladie. Ouais, ça mouille là. C'est une petite mouche saine, par exemple. Ah non, c'est peigneur et mes parents. C'est la mouche toi aussi ? Ah non, c'est une mouche, par exemple. Ah ouais, c'est un sorti. Je ne sais pas, c'est quoi là ? Les lichens et les mouches, c'est comestible ou quoi ? Euh... C'est pas... C'est pas... C'est une petite mouche. C'est une petite mouche. C'est une petite mouche. Ça arrive à vous dire de quelle espèce il s'agit. Autre des plantes nettes. Et en même temps, ça contribue à alimenter des bases de données naturalistes qui permettent après de... Contribuer à la connaissance et du coup à la protection. Ouais, ouais. Moi j'ai souvent été contre ça et du coup quand je dis ça, je... Alors plantes nettes ou ça, mais jamais de la vie j'aurais ça. Bon, maintenant j'ai ça sur mon téléphone. Mais il faut faire attention, c'est un outil. Et comme tous les outils, il faut faire attention à comment on les utilise. Si on utilise ça pour se dire, ah ben putain c'est cool, j'ai plus besoin de connaître quelqu'un qui s'y connaît ou j'ai plus besoin de m'y connaître, j'ai mon téléphone qui remplace mon cerveau. Là, c'est pas bon. Par contre, si on se sert en se disant, comme ça on va aider à augmenter un peu les repérages naturalistes et tout ça, si c'est le truc, ok, je suis pas sûr, je vais demander à quelqu'un, mais si j'ai des personnes, allez ok, je vais quand même demander confirmation, ça va apporter un truc en plus. Mais on vit dans une société aujourd'hui où notre cerveau il est en train de se décaler jusqu'à notre poche, droite ou gauche, ça dépend. Mais ouais, il faut faire attention à ça. Après ils font des trucs tellement performants. Moi, plantes nettes, c'est un truc, je prends une photo, bouh, t'as le nom de la plante, c'est fou. Alors j'ai pas tout détaillé, mais l'avantage c'est qu'il y a la communauté de naturalistes qui va valider, on va valider et il y a des interactions. Donc comme ça, on fait la photo et la personne va dire, ah ben non, c'est pas ça. Et tu peux te demander pourquoi c'est pas ça. Il y a d'autres espèces qui ressemblent. Du coup, voilà, j'ai pas tout détaillé, mais l'application elle est vraiment intéressante. À l'époque, on m'a parlé de plantes nettes, je dis, moi j'ai, bon, je suis pas fan de ça non plus, peut-être tu couperais au montage le Facebook. Il y a un groupe qui s'appelle Quelle est cette plante ? Et c'est pas une application, tu prends une photo, tu mets ça sur le groupe, et là dans les secondes qui suivent, c'est ça, non c'est pas ça. Et puis en plus de ça, ah mais ta plante, tu as les feuilles un peu jaunes, il faudrait que tu fasses ça, ça, ça. Et du coup, là il y a une interaction virtuelle, mais ça reste une interaction avec des humains plutôt qu'avec une application. Donc ouais, si tu dis qu'il y a des gens qui réagissent derrière, c'est cool, c'est cool. C'est pas juste un ordinateur qui te dit. Après, c'est totalement vrai ce que tu dis sur les applications. Mais là, enfin, nous c'est vrai que c'est facile avec ce, on va dire, ce public, de parler directement sur les plantes, de montrer des choses. Il y a des publics plus compliqués, et par le téléphone, t'arrives à intéresser des gens qui viendraient pas à une sortie comme sa nature. Et c'est un début, si tu veux, c'est un premier pas, et en mieux connaissant une punaise ou une fourmi, ben hop, ils mettent un pas dedans, et après, ils vont faire le deuxième pas de venir. Là, c'est la bonne utilisation de l'outil, et là, j'adore. C'est juste... Ouais, ouais, ouais. Mais nous, c'est vrai qu'au début... Non, mais ça aide à s'y mettre, ça aide à comprendre, ça va confirmer. Ça peut mettre en relation avec des personnes qui s'y connaissent un petit peu, donc ça peut être bien, ouais. Il semblerait que certains restaurateurs... Oui, c'est ça. Ok. C'est un liant, ça donne une texture, un truc comme ça. C'est du bien. C'est du bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, il y a certainement des comestibles, c'est des plantes et des champignons mélangés, et les plantes et les champignons, ça se mange. Ouais, ouais, c'est un champignon. Avec une algue à l'intérieur. Euh... Je dirais pas chercher à les ramener, ils vont y venir tout seuls, quoi. C'est un bon indicateur. Ouais, c'est... C'est des indicateurs d'état de... Comment dire, de pollution de l'air. Donc selon le type de lichens, tu vas savoir le type de pollution. Selon la taille de tes lichens, ça va donner l'ancienneté, alors peut-être pas sur des troncs d'arbres, mais peut-être les lichens qui se développent en rond comme ça, ils se développent très lentement. Donc un truc qui est rond, gros, comme ça, ça peut te dire, ton bâtiment, il a au moins 100 ans ou 200 ans, donc ça peut aider à ça. Euh... Voilà, selon quel type de lichens, bah tu vas dire, là c'est pollué, c'est pas pollué. Donc ça peut être des indicateurs. Après du coup, les ramener, vu qu'il n'y a pas de besoin direct du lichens, il n'y a aucun intérêt à le ramener. Par contre, le laisser venir, ça c'est bien. C'est... La question ne vient pas souvent pour le lichens, mais elle vient souvent pour les coccinelles, les bourdon, des trucs comme ça. On voit beaucoup en agriculture, des agriculteurs qui vont acheter des bourdon, qui vont faire venir des coccinelles, des boîtes de coccinelles. C'est... Pour moi, ça ne marche pas. C'est... Alors, j'aime bien, tiens, l'exemple du chat et de la croquette, pour revenir sur ça. On va croire que j'aime les chats. Si tu... Tu veux... Alors, l'exemple, la croquette, c'est le puceron, et le chat, c'est la coccinelle. C'est... Si tu veux avoir des coccinelles, c'est comme si tu voulais avoir des chats, mais que tu aimais... Si tu n'aimes pas les pucerons, c'est comme si tu voulais avoir des chats, mais que tu n'aimais pas les croquettes. Donc, tu veux avoir ton chat chez toi, mais les croquettes, tu ne vas pas souvent remplir le bol, et puis quand il est vide, tu vas traîner avant de remplir. Le chat, il va vite fait se barrer. C'est un peu l'exemple du puceron de Talens, s'il n'y a pas... Enfin, de la coccinelle, s'il n'y a pas le puceron, la coccinelle se barre. Par contre, à l'inverse, tu n'as pas besoin d'avoir de chat, donc tu n'as pas besoin de ramener le chat, tu n'as besoin de ramener la coccinelle ou quoi, mais des croquettes partout, des seaux de croquettes partout autour de chez toi, tu vas ramener tous les chats du village, c'est chez toi qu'ils vont rester. Et tu les gardes bien pleins, ils vont vraiment rester chez toi, ils vont se reproduire chez toi, tu auras des chats partout, ça va être une horreur. Mais pour les coccinelles, tu peux garder les pucerons. Du coup, ce n'est pas la peine de ramener les trucs. Quand on voit des grenouilles dans ma mare, on m'a dit, le jour où tu as fait ta première mare, tu as été chercher où les grenouilles ? La mare la plus proche de mon jardin, elle doit être à vol d'oiseaux, peut-être à 500 mètres, mais en quelques jours, les grenouilles, elles étaient là. Donc, il n'y a pas besoin de ramener. Le seul truc que tu peux ramener, c'est éventuellement quelques plantes, planter des arbres, ramener quelques plantes qui ne pousseraient pas chez toi. Et encore que, certains trucs, quand tu vas changer ton écosystème, il y a des plantes qui vont sortir du sol toute seule, sans qu'il n'y ait besoin de les ramener. Mais bon, si tu fais une mare et que tu veux un papyrus dedans, il ne va pas venir tout seul quoi. Par contre, le roseau, lui, il peut arriver tout seul. Les gambusis, pareil, il ne faut pas arriver tout seul. Alors les gambusis, est-ce que vous voyez ce que c'est les gambusis ? Oui. Alors les gambusis, c'est des petits poissons, pour ceux qui ne voient pas, famille du guppi, qu'on peut mettre dans les aquariums. Le gambusis, il est adapté, plus ou moins, à vivre dans nos zones tempérées, mais il n'est pas endémique, il n'est pas originaire d'ici. Surtout, ne mettez jamais de gambusis dans vos mares. Si vous mettez des gambusis dans une mare, les œufs de grenouilles vont se faire bouffer, les œufs d'insectes aquatiques vont se faire bouffer, les larves de moustiques vont se faire bouffer, des oiseaux qui vont venir les bouffer, et qui vont repartir avec quelques petits poissons coléopathes et qui vont aller en foutre dans les rivières, et puis ça nique tout dans les rivières. Donc gambusis, surtout pas dans les mares. Par contre les gambusis, moi je les utilise, c'est génial, dans les endroits où il n'y a pas besoin de biodiversité. Si vous avez des citernes d'eau autour de chez vous qui stockent l'eau de pluie, mais des citernes d'eau dans lesquelles les grenouilles n'y vont pas, il n'y a pas de biodiversité dedans. Par contre là, les moustiques se développent à fond. Là on peut mettre des gambusis, mais il ne faut surtout pas les mettre à un endroit où elles risquent de s'échapper ailleurs, et surtout pas les mettre dans un endroit où on a envie d'avoir de la biodiversité, parce que les gambusis ça mange tout. Désolé, moi j'ai eu de marre avec des gambusis dedans aussi. J'ai testé une fois, et depuis je dis « Ah, il ne faut pas faire ça ! » Je comprends pourquoi les grenouilles ne viennent pas maintenant. Elles vont y venir, tu as les adultes qui vont venir, au contraire, elles vont pondre même. Et puis les oeufs vont se faire bouffer. Je pense que c'est vrai pour tous les poissons. Un poisson dans une petite mare, il va bouffer. Moi, c'est ce que je me suis dit avec les gambusis, c'est que c'est des petits poissons. Les gambusis, les petits poissons, se font manger par les larves de libellules quand elles sont grosses, se font manger par les larves de l'éthique quand elles sont grosses. Sauf que les larves de l'éthique et de libellules, elles ont un cycle qui est court. Une fois que la larve fait l'adulte, l'adulte s'en va, et il n'y a plus la larve. L'adulte vient repondre, par contre le gambusis, lui, il est toujours là. Il y a toujours des adultes. Une fois que les adultes, les gros insectes carnassiers sont partis, les poissons bouffent les oeufs. Il arrive un moment où il n'y a plus que les gambusis. Après, les gambusis, c'est un peu comme il y a certains animaux qui vont se développer selon la ressource alimentaire. Quand il y a moins de ressources alimentaires, elles se reproduisent moins et ça reste régulé. Il y a d'autres espèces, comme nous, qui ne s'adaptent pas à la ressource alimentaire et qui vont se reproduire, se reproduire. Alors là, je ne parle plus de nous, je vais parler des gambusis. Une fois qu'il n'y a plus rien à manger, les gros bouffent les petits et ils sont autonomes. Je ne parle plus des humains. On pourrait le faire, mais pour l'instant, on a encore de la ressource. Mais le jour, on en aura plus. Soleil vert, vous avez vu ce vieux film ? Regardez le soleil vert. On a un super truc qu'on a découvert il y a 2-3 ans. Non, pardon, ça ne se passe pas au sol. Là, c'est à droite. On a découvert un truc pour remplacer les gambusis dans les bidons. Encore mieux. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans les marres surtout. Et dans les marres aussi. Mais tu vois, ça marche bien pour les bidons. Je ne sais pas si vous connaissez cet insecte qui s'appelle la notonecte qui est un insecte aquatique. Souvent, il est à l'envers. On le voit à la surface de l'eau à l'envers avec des pattes comme ça qui fait comme des belles palmes. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il mange super bien les larves de moustiques. Vraiment, il passe sa vie, il les suçote. Il est vide et tu ne retrouves que l'enveloppe. Et surtout, quand il ne s'y plaît plus, il peut s'envoler. Parce qu'il ne peut pas faire le gambusis si un jour, je ne sais pas, tu oublies de remplir ton bidon. Il sait coloniser d'autres lieux. Après, tu peux aider la colonisation parce que si tu as déjà une marche chez toi, si vous avez déjà une marche chez vous, vous avez sans doute déjà cet insecte dedans parce que c'est vraiment un insecte répandu. Il y a plusieurs espèces. J'en ai dans toutes mes marres. Par contre, ils ne viennent pas dans les cuves. Oui. Alors, je ne sais pas comment trois prospectent. Souvent, ils s'envolent de nuit plutôt. Oui. Alors, je ne sais pas comment ils repèrent les autres points d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada